wow let's go amazon music session moi même martin vachéry je suis ravi de vous retrouver ça fait des mois vous m'avez beaucoup beaucoup manqué je suis hyper content d'être de retour sur l'internet mondial grâce aux connections internet elle-même mondiale aussi et avec un artiste internationalement connu puisqu'il est juste ici à côté de moi et il s'appelle monsieur kalach applaudissement seul super intro non super et voilà c'est tout pour moi c'était live dans le cas là je suis super super content de te recevoir et merci vraiment ça nous fait super plaisir je disais un artiste international qui traverse les océans parce que je suis sur les réseaux je te vois faire toutes ces traversées les plus belles îles des antilles les meilleures dates en europe ça va pas trop fatigué de cette vie non ça va ça va on a adapté notre mode de vie à notre hygiène de vie donc non ça va on dort qu'on peut et sinon non ça va c'est toujours c'est des jolis endroits maintenant on prend plus le temps quand je vais en voyage avant on faisait des 24 heures dans un pays maintenant on essaie de faire deux trois jours pour avoir plus des fois donc non on peut on a le temps de se reposer un peu quand même quand même tu sais qu'il y a plein de fans ça a l'air fasciné qu'ils veulent savoir est ce que tu vis à paris est ce que tu fais dans les caribes les deux ouais on me demande souvent à japon bois on me voit à paris on me dit qu'est ce que tu fais là j'habite les habite dans les deux les deux les deux franchement les deux et c'est ce qui correspond aussi à l'image de ta vie de ta musique de tout ça et il ya les gens savent pas mais tu es né à strasbourg ouais je suis né à strasbourg en 88 et j'ai fait mes parents ils sont restés un mois et un mois et on est rentré à cité dillons martinique à fort de france donc j'ai jamais connu la vie à strasbourg j'ai toujours connu la vie en martinique à part quand je suis venu m'installer ici en 2016 ouais c'est ça donc en fait c'est ta comment dire tu es forcément français évidemment puisque tu es né à strasbourg et que tu es martiniquais et tu as une longue vie caribéenne et puis une vie à paris qui commence avec la musique finalement en fait ça a commencé à paris en france on va dire ça je me suis installé ici quand j'ai signé mon premier contrat maison de disque chez l'universal c'était en 2016 et j'ai toujours vécu en martinique sinon donc pour moi c'est jusqu'à maintenant c'est un peu nouveau d'être ici c'est je me suis pas je suis pas habitué et je pense pas que je m'habitue et je pense que je vais repartir vivre ailleurs que je serai pas encore habitué à la vie d'ici quoi ouais c'est doit c'est pas le mot c'est pas dur c'est que c'est c'est trop en opposé opposé à ce que j'aime comme style de vie quoi ouais ouais je te calme totalement je te calme très très bien alors ben déjà on va faire un petit tour sur le chat quand vous êtes beaucoup vous êtes nombreux chat de ma chat il y est il ya plein de gens il y a même temps rien tu vois quand je dis que tu es international il y a même des gens qui te saluent depuis l'allemagne tu vois il ya ça pour te dire voilà donc ça dit voilà moi kbos wesh kala je t'aime salut martin salut à toi aussi donc voilà les gens ça nous check tous les deux surtout toi mais quand même les gens sont contents d'être avec nous on a on a un nouveau décor en plus j'espère que vous appréciez voilà on a on a voulu faire un truc un peu cosy tu te sens bien dans ce décor là ça va cool c'est cool c'est cool l'assise au niveau du canapé bien l'assise est bien tout est bien le jus est bon tout est bon on est absolument ravis cette année tu as sorti un album qui marche bien avec des singles qui sont déjà des hits de l'été ton boulot laptop moi je suis aussi dj sur le côté chaque fois que je joue laptop en soirée les gens pètent les deux laptop c'est le bordel oh là là c'est le bordel assuré à le clip qui arrive bientôt ah ouais et l'appel il fait partie des du top 5 des gens en tout cas ce que je ressens par rapport à l'album les soirées il passe deux ou trois fois franchement c'est assez c'est un son qui va nous accompagner une grande partie de l'épée donc ça fait plaisir et du coup bah les retours par rapport à l'album et tout comment 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 tu te sens par rapport à ça est ce que c'est à la hauteur de ce que tu espérais est ce que c'est mieux raconte-nous un petit peu je vais pas dire que c'est à la hauteur de ce que j'espérais c'est un peu mieux parce que c'est il ya beaucoup de morceaux qui sortent du lot et qui sont des morceaux déjà en bois en créole mais qui sont vraiment spéciaux c'est pas de la trappe c'est pas de la drill c'est tombolo c'est un peu de la musique traditionnelle en même temps nigérienne laptop c'est du shata donc c'est un peu du c'est une varie c'est une variante du danseul c'est c'est purement martiniquais pour une année impériale c'est un gros slackness ça parle que de cul c'est c'est avec un trinidadien et puis badifalas avec bounty killer c'est pure pure son c'est du shata aussi mais pure son j'américain donc ouais c'est des surprises comme ça qui font que je suis content d'avoir pas c'est pas des prises de risques parce que c'est facile pour moi de faire selon le son mais je suis content d'avoir été jusqu'au bout de mon envie de faire ce que je veux et de pas forcément livrer un album pour la pour la france pour les médias français j'ai fait ce que je voulais quoi jusqu'à maintenant les singles qu'on tourne et les clips qu'on tourne et ce qu'on va continuer de tourner c'est que des trucs que j'ai envie de faire quoi donc j'ai pas eu de bien qu'il m'a qui m'a été imposé donc moi je suis content puis je dis on a de bons résultats on repasse toujours pas en radio mais c'est quand même frais non ça va être comme ça c'est je veux pas je vais pas faire débattre des années dessus mais non c'est je m'y suis fait et c'est comme ça que mais il vaut mieux de faire de toute façon il vaut mieux vaut mieux être fier de ce que tu fais fier de ce que tu proposes c'est à dire moi je suis content et puis mes supporteurs du début sont contents mais nos supporters sont contents et puis les artistes passent en radio mais les artistes passent aussi passent et disparaissent moi ça depuis 2009 je suis je suis à une certaine position et là on en 2022 et grâce à ça ça continue donc je vois des jeunes des jeunes passés disparaître revenir disparaître donc et toi tu es toujours là et mais je suis passe par la radio mais voilà en tout cas tu sais on en avait déjà parlé on s'était rencontré pour tchèque et moi c'est vrai que moi je te suis depuis le de pour le coup depuis vraiment le début depuis vraiment les dancehall parce que c'est je suis un fan de rap depuis toujours mais j'aime aussi beaucoup la musique dancehall comme moi je suis fan de rap aussi depuis toujours voilà tu vois donc il y a un truc quand même qui se transmet et moi ça qui me plaît c'est que quand j'écoute un album aujourd'hui tour en 2022 si je peux réécouter des chaos des anciens projets même d'avant encore les mixtes et les trucs en fait je je me dis pas que tu as changé tu vois tu penses que tu as évolué artistiquement les c'était bien plus travaillé qu'avant et tout mais j'ai pas l'impression d'entendre deux mecs différents à l'entendre un gars qui a évolué qui a même qui a step up sa musique moi je suis plus à l'aise c'est vraiment comme c'est quand même des pokémons quoi c'est une évolution du début mais au début je voulais faire ce que je fais aujourd'hui mais j'avais pas soit la confiance ou la capacité vocale pour le faire tu vois je voulais déjà chanter beaucoup je voulais faire des sons à grosse voix je voulais poser c'est avec des tels jamaïcains c'est vraiment des gens des objectifs que j'ai atteint et là je vais m'en mettre d'autres comme ça va peut-être être plus au niveau visuel ou au niveau de certaines instruits mais mes objectifs je trouve que pour moi en tout cas dans mon coeur je les ai atteints quoi donc j'ai pas de j'ai pas de trucs qui me fasse encore rêver quoi c'est à dire je rêve pas d'un stade de france si ça arrive c'est super un parc des princes ça ça arrivera sûrement je pense mais c'est pas des trucs je me dis ah putain faut que j'en rêve genre non mes rêves sont sont réalisés là donc c'est là que je suis content c'est là c'est la suite de tout ce que tu dis c'est de chaos de l'album calage de prend pied c'est la suite c'est c'est ce qui est en train de se passer maintenant ouais est ce qu'en plus en fait c'est beau ce que tu dis parce qu'à la fois tu dis j'ai réalisé tous mes rêves et en même temps tu sais très bien qu'il va encore t'arriver des choses incroyables j'espère j'espère tu es encore jeune tu as 34 ans tu vois donc tu as déjà fait énormément de trucs et il y a encore il y a encore 34 ans c'est vieux ouais 34 ans c'est vieux mais de nos jours là les codes ont changé tu en fait les artistes les artistes rap et même les artistes d'ensole les artistes d'ensole ils ont toujours assez bien vieilli ouais c'est sûr les artistes rap aujourd'hui comme c'est une musique c'est qui s'inscrit dans la durée il ya des artistes aujourd'hui aurel san il est même encore plus âgé que toi il est encore contemporain de foot tu vois qu'il a quel âge aurel san 39 ok ah ouais quand même je crois ah ouais c'est lui qui fait c'est lui qui fait lire les rocans ouais ouais je pense c'est pas le plus vu mais mais en tout cas je pensais qu'il avait tins ses cheveux en gris tout ça en vrai je pense que vraiment les cheveux c'est un petit vieux aurel 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 ya un merde putain ça veut dire j'ai du temps j'ai de la marge non ça que je te dis que tu as de la marge vraiment tu as de la marge tu as de la marge regarde les gens ils réagissent et ils disent en tout cas voilà mais ça dit t'inquiète on n'écoute pas la radio bon ça c'est pas les mecs de switch qui vont dire qu'ils écoutent la radio le mec de twitch c'est du rebelle c'est bon c'est bon c'est bon on est ensemble ils sont pas sur la radio Ils sont contents, alors on a une question, alors celle-là est très bête, mais je la pose, même si elle est très bête, de Rumslol43chicken, déjà son pseudo c'est un problème en soi, la question est dit, est-ce qu'on te dit souvent que t'as presque le même pseudo que le calage criminel ? Bah oui, bah oui, mais il y a même, tu sais qu'il y a même des fois les plateformes postent un son à moi ou à lui, et ils changent nos noms quoi, donc ouais on a l'habitude, on s'écrit tout le temps, ça met bien éparpillé, pas de problème. Tranquille, moi ça me fait rire parce que des fois quand je dis ouais je fais une interview avec Kalash, on me dit Kalash, Kalash criminel, je fais non, si j'ai dit Kalash, c'est Kalash, Kalash, donc maintenant il y a des médias qui m'appellent Kalash972. Ah oui, oui, forcément, ils ont pris la robe en style, ils se sont dit bon, ok, non, 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 qu'on est bel et bien avec Kalash, Kalash972 sur Instagram si vous voulez, allez le follow. Il ne me dit que pas mon gars Kalash criminel, tout le temps. Let's go, on adore Kalash criminel, il est de l'artiste. Alors il y a un gars qui nous demande tout simplement, à quel âge est-ce que t'as commencé la musique ? C'est vrai que c'est une question un peu basique, mais c'est toujours intéressant de se replonger là-dedans quoi. Professionnellement, personne ne peut dire à quel âge il a commencé la musique vraiment, parce que tout le monde a commencé la musique à 3, 4, 5 ans, mais professionnellement à 16 ans. Tu veux dire, donc là c'est le début, premier pas dans les studios on va dire ? Premier pas dans les studios, premier on croit qu'une monnaie rentre dans ma poche par rapport à la musique, bon c'était un détail, c'était vraiment une monnaie, un défraiement. Mais c'est 16 ans, et quand j'ai tout arrêté pour la musique, c'est 16-17 ans, j'ai quand même été jusqu'au bac. Et au bac, il y avait une épreuve forcée de sport, mais c'est pas du foot, tout ça, c'était de la danse, tu sais quand tu montes sur les steppes là, comment on appelle ça ? Et puis les meufs elles montent, elles lèvent le genou, I'm a baby girl, machin là. Attends. C'est ça qu'on voulait me faire, comment on appelle ça de la danse aéropaérodynamique ? De la danse ? Dites-nous dans le chat. Ouais, je sais pas, de la danse sportive, de la gymnastique rythmique et sportive ? Je crois que c'est ça. GRS ? Parce qu'on m'a envoyé de mon lycée, et dans le nouveau lycée, il y avait... Dans mon oreille c'est du steppes. Il y avait du steppes, il y a un steppes, mais ça a un nom, c'est de la danse. Bon, on va voir dans le steppes. Et tu sais quoi, ils me disent, j'ai pas le choix, je dois faire... Aérobic ? Aérobic. Voilà, merci, merci dans le chat. Aérobic, c'est un chat, ça c'est un chat cultivé ça. Tu vois, ils sont vivants, ils sont vivants. Un bon fumeur d'herbe. Et j'avais pas le choix, je devais faire ça à l'examen, et ça comptait dans le bac. Et j'ai refusé de le faire parce que j'avais déjà, bon, pas envie. Tous les mecs commençaient à filmer, ils me disaient, ah, tu vas y passer. J'ai dit, moi je passe pas. Je dis à la dame, mettez-moi un pour la présence, elle m'a mis zéro, et ça m'a éliminé du bac. Donc j'ai raté mon bac avec ce zéro, et sinon j'avais mon bac à l'aise. T'as raté ton bac à cause de l'aérobic ? Oh, donc la dame, c'est la dame, elle avait un 4x4 Vitara blanc. J'ai crevé tous les pneus. Il va donner la plaque. J'ai crevé tous les pneus, tous les pneus. J'étais vénère, j'ai raté mon bac. Et je me suis dit, de toute façon, de toute façon, j'ai pas besoin de bac. Ce qui est une phrase très débile, mais je me suis lancé à fond dans la musique. J'ai abandonné tout ce qu'il y avait autour, que ce soit bêtises, bêtises à l'extérieur du lycée et tout. Tout, c'était la musique, la musique, la musique, la musique, et de là, c'est devenu mon métier jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est ça, la leçon du truc, c'est qu'effectivement, n'arrêtez pas le bac, vous le savez très bien, ne faites pas ça. Allez jusqu'au bout. Faites jusqu'au bout, mais par contre, contrairement malheureusement à beaucoup de parcours de vie compliqués, toi, quand t'as arrêté, tu t'es dit, non, je veux faire ce que je veux faire. J'avais trouvé ce que je voulais. C'est dur à 17 ans de savoir ce que tu voulais faire. Parce que j'ai plein d'amis qui font des métiers par dépit. où même moi, j'étais parti dans des études en L, je voulais faire des études de droit, mais aucun sens. J'ai jamais lu de livre, j'allais devoir apprendre le code civil, ça n'a rien à voir avec moi. Je jouais peut-être mon avocat, mais étudier pendant 5, 6, 7, 8, 9, non, non, c'était pas pour toi. Et je ne pense pas que ce soit fait pour vraiment des gens en particulier. En tout cas en France, je trouve que la façon d'étudier est un peu trop archaïque et fatiguante et ennuyante. Contrairement à d'autres pays où c'est plus fun, il y a plus d'entertainment dans le truc. Oui, mais il y a pas mal de pays aussi où tu rentres plus vite dans la vie active, dans la vie pratique. Plus vite dans la vie active, plutôt que faire 9 ans d'études et finalement, on ne peut pas te donner de travail parce que tes diplômes, ton nombre d'années d'études n'équivaut à aucun salaire. C'est pour ça que je comprends des jeunes des fois qui sont dépités. Ils ont étudié longtemps, longtemps pour un salaire qui leur permet à peine de payer un loyer et de s'amuser. Donc moi, j'avais choisi la musique et j'ai dit à mes parents que c'est la musique d'entrée. Au début, c'était compliqué. C'est passé par des phases de hors, de sort de chez moi, de nan, nan, nan. Et puis maintenant, ma daronne vient avec moi en tournée. C'est beau ça. Elle est belle, grâce à Dieu. Oui, donc ça c'est beau. Et quand tu étais jeune, tu as évolué dans un univers un peu religieux, c'est ça ? Oui, adventiste. Les adventistes, le sabbat, c'est le vendredi. Donc à partir de vendredi, 18h, il n'y a pas de... Il faut éteindre la télé, il ne faut plus la mettre dans la poche. Il faut... C'est un peu, je pense, comme les juifs. C'est ça, oui. Le sabbat, c'est le vendredi. C'est 18h vendredi, à samedi 18h. J'ai grandi dedans. Mon père a fait des études de théologie. Tous mes oncles étaient pasteurs, exorcistes. Donc j'ai fait école primaire religieuse, collège religieux, lycée religieuse une partie. Après, on m'a envoyé dans Babylone. Et là, j'ai découvert ce que c'était quoi la vraie vie. Merde. Il a dévié. Il a dévié. Mais tu sais, j'avais un équilibre parce que j'avais le côté religieux de l'école. Et le côté vagabond, en tout cas, de ma vraie vie chez moi. Parce que ma mère, elle s'emballait, oui, d'histoires de sabbat, tout ça. Donc j'avais un équilibre. Moi, j'ai du cochon. Tu sais, il y a vraiment des détails qui font que j'étais pas... J'ai pas été un enfant à fond dans la religion, mais j'ai pris ce que je trouve qui était la meilleure partie. Tu sais, les principes... Oui, bien sûr. Tu sais, les principes d'amour, de partage, de générosité ou de tolérance. Surtout beaucoup de tolérance. Et donc, oui, je pense que j'ai pris les bons côtés. Et puis, après, toute ma famille s'est barrée de la religion, un peu après moi. Donc, voilà. Oui, mais j'ai grandi dans la religion adventiste, oui. OK, c'est intéressant. De toute façon, on devient et on est l'expérience aussi de tout ce qui nous nourrit, à quelque façon que ce soit. Tu as appris autant de ça que tu as appris que l'aérobic aussi n'était pas fait pour toi. De ouf ! Ça fait beaucoup d'exclus en une seule émission. On vient de commencer. On a déjà plein, plein d'exclus pour vous. Oui, c'est du direct en plus, de fumier. Attention, attention. Mais moi, j'ai grandi dans la religion et puis, tu vois, il m'en reste des choses de la religion. Ouh là oui. Alors là, celle-là, j'espère qu'on a bien vu la cave parce qu'elle est imposante, celle-là. Bon, alors, on va revenir vous voir un peu ici. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Bon, il y a des gens qui veulent jouer avec toi sur Warzone. Mais est-ce que tu es un gamer, toi ? Je suis très fort à Warzone. Alors, laissez-moi vous dire. Ceux qui veulent jouer avec moi sur Warzone, bon, on est complet, mais on peut faire des petites exceptions. S'il y a des lives, tout ça, c'est The Will Maka Boss. Et je suis très, très chaud à Warzone. Vous avez vu, j'ai enlevé mes lunettes pour le dire. Ouais, je vois ce jeu, c'est un vrai défi. Ouais, je joue en reste d'urgence. Alors, il y a un mec, il y a un mec, il est apparemment très bien renseigné. Il dit que tu jouerais sur un lobby égyptien sur Warzone. Mais attends, c'est quoi ce que tu sois ? C'est quoi ce que tu sois ? J'ai un jeune pote qui s'appelle Lindar, c'est mon photographe. Ouais, ouais. Et il est, tu sais, c'est des mecs qui ont installé des salles de jeux chez eux. Il est très, très chaud. Et il m'a appris qu'il y a des VPN. Ouais, ok. Donc, il m'a appris qu'on peut jouer dans certains pays. Mais moi, je joue sur Play, donc non, je joue avec tout le monde. Mais j'ai des pote, des fois, on part en Égypte, on part en Thaïlande, tu sais, pour tester des lobbies. Ok, ok. Ça voyage un peu. Je parle bien comme un geek, là, c'est vrai. Ouais, franchement. C'est vrai, je suis content. Parce que, tu sais, je connaissais pas cette partie-là de toi. Et du coup, je vois qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Je me dis, si on a autant, c'est sûr que… Mais tu sais que c'est ce jeu qui m'a appris qu'on peut jouer en ligne. Ah ouais, ok. C'est Call of Duty. Pendant le confinement, j'ai installé Internet pour jouer en ligne. Il y a des espions, là. Bah écoute, GMG Nocif, il s'appelle le mec. Ah, Colombien, il est très, très fort. Il est plus fort que moi, c'est vrai. Il est chaud. On va inviter un invité. Oh, la phrase est nulle. Le mec, il a des vocales nullaires pour dire il va inviter un invité. On va accueillir un invité. On va pas tout de suite dire qui c'est. Je vais te laisser le présenter une fois qu'il sera là. Et si on peut me dire en Régis, si d'ailleurs, s'il est prêt, s'il est pas très loin, on va l'accueillir et avec lui, on va faire un petit jeu. J'ai très, très hâte de ce jeu, je t'avoue. En plus, je sais que t'es un compétiteur un peu. Ouais, j'aime pas perdre. Voilà, on espère que ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut me dire en Régis si notre invité est prêt afin de pouvoir passer à la suite ? On va le présenter d'abord, bien sûr. Et puis après, on va passer à ce fameux jeu. Je vais toucher mon oreille comme si on était à la télé en 95. Ok, il arrive, on m'a dit, apparemment dans l'oreillette. Super. Ok, let's go. Il va arriver, Rebou. Attention, il est là, il est bien présent. Quelle entrée. On l'applaudit très fort, bien sûr. Quelle entrée, quelle entrée. Ça va ? Comment tu vas ? Ça va ? Ça va, boss. Ça va, ça va ? Ça va, encore mon dieu. Ça va, il y a un moment. Installe-toi, fais comme tu as toi. Vas-y, passe. Glisse-toi là. Ouh là là, Chaz. Voilà. Pose-toi, t'es bien assis ? Impeccable. T'es bien ? Tout est bon. Ok, lourd, très bien. Kalash, tu vas faire mon métier. Yes. Tu vas présenter la personne qui vient de s'installer avec nous là, maintenant. Beaucoup de qualificatifs. Chaz, musicien, artiste, artiste, musicien, compositeur, producteur, ingénieur, top liner. Quoi encore ? Danseur. Danseur, ambianceur, criminel, shooteur, shooteur. C'est lui qui a registré la majorité de l'album Tombolo et beaucoup de sons qui sont sortis avant ou qui ne sont pas sortis. Et qui aussi a fait les prods de gros modèles, de Tombolo, de Poulain Impérial, de sons avec Damso, c'est toi ? Damso. Beaucoup de prods, beaucoup de prods. On a fait l'album quasi ensemble, sauf les moments où je suis parti à l'étranger, mais sinon c'est avec Chaz qu'on a fait l'album à Paname. Déjà, merci, du coup. Bah oui. Parce que l'album est bien, c'est important de le rappeler. Très, très bien. C'est très bien. Et merci d'être avec nous, Chaz. Merci, Martin. Merci de nous donner de ton temps. On s'était vu à la release de Tombolo. Quelle activité ? C'est ça. Migos. Twitch. On ne vous envoie que les meilleurs guests. Je ne l'ai même pas. Coup de chers, hein ? Très, 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 très chers. C'est pas effet. C'est vraiment hors de coup. Ça augmente de jour en jour. On a tout mis dans le studio et dans Chaz. On a tout d'osé. Désolé. Il est choqué, il est attention. Il n'y a plus de chiffres en loge, il n'y a plus rien. Du coup, Chaz, c'est comment travailler avec Kalash ? Quel genre d'artiste c'est ? Raconte-nous un petit peu. C'est une galère, toujours en retard. Ah, merde. Non, je rigole. Franchement, tu es à un gage. Le cas, tu es à un gage. Franchement. En plus, ce n'est même pas vrai. Kalash, en tout cas, les rares fois où on a travaillé ensemble, il n'était jamais en retard. C'est vrai. Non, il sait que je suis toujours en retard. Il est vraiment ponctuel. C'est important de le dire. Même moi, c'est moi, des fois, je suis en retard. J'arrive avant lui à son propre studio. Ça arrive. Franchement, comme on a bossé ensemble, Kalash, je dirais meilleur vocaliste de France. Déjà, en termes de performance vocale, il sait tout faire. En vrai, pour moi, c'est un régal. Quand je compose, on est là à côté. Il fait du toast, il fait du chant lyrique des fois carrément. Après, ça rappe, après ça chante en anglais, en créole. C'est chaud. C'est chaud. Il m'a appelé Chef Kalash. Chef Kalash. Chef Kalash. Incroyable. Mais tu sais, sur cet éternel débat un peu de journaliste à la con, plutôt chanteur ou plutôt rappeur l'un ou l'autre, Kalash, une fois, il m'avait dit, il m'avait dit ce que moi, je sais faire, les rappeurs ne savent pas le faire. Donc, alors que, tu vois, l'inverse, c'est vrai. Si Kalash, il veut rapper, il peut rapper. Si un rappeur veut, tu vois, amener une ambiance un peu, tu vois. Malheureusement, c'est plus difficile. C'est plus compliqué. Oui, c'est malheureusement. Et je crois que c'est ça, je pense que c'est la force aussi d'un artiste comme lui, c'est qu'il a plein de... Moi, je le considère comme un chanteur qui sait rapper, qui rappe très, très bien. Mais pour moi, toi, ta force, c'est quand même le chant par rapport aux autres rappeurs Je trouve aussi, ouais. Qui ne savent pas chanter, tu vois. On ne peut pas dire que c'est des chanteurs. Je peux rapper, je sais rapper, mais beaucoup de rappeurs, ils rappent. L'émotion, tu vois. Ils rappent, c'est leur truc, le rap. Ils sont plus forts comme moi en rap, mais je peux le faire. Mais l'inverse, c'est un peu plus difficile. Tu ne peux pas créer une voix d'un coup, quoi. Non, ni être champion d'aérobic. Voilà, il va me lâcher. Cette année-là, c'est déjà ma préférée de tout Amazon Music. Ça vous dit, on fait un jeu ? Ouais. Ok, ok, ok. Alors, le jeu. Il y a de l'argent, c'est amical. Alors, tout ce qui est argent, évidemment, bien sûr, pour des lois en France, on ne peut pas parier de l'argent. Mais si vous voulez mettre de l'oseille... Il y a des kishtas, sinon. Si vous voulez mettre de l'oseille, sortez des yebis. Sortez des yebis, scred, scred. Amazon, Amazon, dans l'argent. Amazon Music. Non, et donc voilà, est-ce qu'en régie, on peut me dire si vous êtes prêts ? Et si vous êtes prêts, on va y aller. Je vous explique déjà les règles, c'est très simple. Le jeu s'appelle Starter Pack. On va vous faire découvrir 4 images. Et avec cette image-là, vous devez découvrir un rappeur ou une rappeuse francophone. Si vous découvrez à la première image, d'ailleurs, je vais prendre de quoi noter, 4 points. À la deuxième, 3 points. À la troisième, 2 points. À la dernière, 1 point. Si vous vous trompez, Belek, moins 1 point. Donc, il faut... Ça va, ça va. Et alors, évidemment, pour donner la réponse, on a mis devant vous des buzzers. Parce qu'il y a vraiment une prod quand même assez conséquente. Il y a des moyeux. Il y a des moyeux, il faut le savoir. Il faut le savoir. Est-ce qu'on peut faire un petit test pour voir si ça marche ? Ça marche, merveilleux. Moi, je m'attendais à mon tag. Franchement, oula la chasse. En régie, j'aurais... Make them know we have bad. En régie, j'aurais évidemment un arbitre international reconnu par la FIFA qui pourra m'aider à compter les points. Vous pouvez jouer, bien sûr, dans l'espace commentaire. Les scores s'affichent à l'image. Regardez là. Comme vous êtes beau. Ah, regarde, vous êtes beau d'ailleurs. On est beau. Oui, c'est pas mal. Il y a un truc, il y a un truc. Ok, let's go. En régie, je suis prêt. On est prêt. Vous pouvez lancer la première image. C'est ça, l'image ? Ça, c'est la première image. Après, tranquille. Ah, et ça, je peux déjà donner un truc. Ça va être des associations d'idées. Alors ça, je veux dire, c'est un artiste. C'est pas un groupe. C'est un ou une artiste de rap francophone. C'est pas Mac Tyreur ? C'est pas Mac Tyreur, non. Image suivant. Putain, j'ai moins un. Amber Rose, How to be a bad bitch. Francophone ? Ouais, ouais, ouais. Ah, attends, j'ai... Ah, jury ! Shaï ! Et c'est une bonne école ! La nouvelle école ! Let's go, nouvelle école. Oui ! Évidemment, voilà. Ah ouais, bad bitch. Jolie gars. Bravo, Shaï. Bravo, bravo, Shaï. Bravo, Shaï. Shout-out. Une sœur, shout-out. Ce qui fait, du coup, alors parce que ça commence par... Je suis nul en maths et ça commence par un moins un, mais un plus trois, donc ça fait deux. Voilà, ça fait deux. Oh, je l'ai fait vite. Ça fait deux. Oh, je suis choqué. Vraiment, si ma mère me regarde... Ah, il était technique, le truc du tribunal, là. Ouais. Ouais, je pensais à 6ix9ine. J'ai toujours été très vite, moi, depuis tout petit. Ah ouais, il est chaud. Mais moi, je l'aurais pas eu du premier coup. Je pensais à 6ix9ine, là-bas. Backlithiré, hein. 6ix9ine, là-bas. Attends, c'est négatif, ça. C'est parisien, ça. Parce que ça peut aller très vite. Oubliez pas le buzzer. Images suivantes. Donc, prochain artiste à deviner. Let's go. C'est moi, Gazot. Ah, putain, j'allais dire. Ah non, il y en a un autre, peut-être. Alors, attention. Il y en a un autre. Alors, attends, attends, attends. Parce que, pour le coup, ça peut être... C'est français, les gars. Ah, c'est francophone. Gazot, moi, j'aurais dit freeze. Moi, j'aimerais bien, avant de dire qu'il y a eu le point. Ah, d'accord, mais continue. Chaz a dit freeze et toi, tu as dit gazot. Voilà, on a mis carte sur table. Mervez-vous deux à la bonne réponse. Ok. Ok. J'aimerais bien, juste pour le plaisir. Là, c'est du hasard, Chaz. Qu'on voit la suite des images. On a fait tapis, là. On va tout de suite se rendre compte qui... Ah, Gazot. C'est la même chose, non ? Pour l'instant, c'est bon. Attention, la troisième. Il faut montrer des grises. Suspense. Là, on commence quand même un peu à s'orienter. Gazot, non ? Et la dernière ? Bah, freeze aussi, il aime les beaux-fus. Ah, ben, Gazot. Freeze, la fois moins fait des sons d'encens. C'est Gazot. Ah, là, là. Oui, beurbeux, beurbeux. Bien sûr, bien sûr. Mais pas mal, celle-là. Pas mal, pas mal. C'était bien, celle-là. Je suis prêt à prendre deux points dans les miens et lui donner. Non, garde tes points, t'inquiète. C'est magnifique ce que tu viens de faire. Merci. C'est très bon. On va gagner à la régulière. En régie, on corrige. Non, ça, c'est la générosité, ça. Non, c'est bien. T'es bon, t'es bon. Le cas, le cas. On va donner deux points à Kalash et deux points à Chaz. Parce que c'est ça, la beauté du sport. C'est la beauté du sport sur Twitch, la beauté du e-sport. Il y a des plastiques qui s'appellent Drill. Oui, à la pharmacie, carrément. T'as déjà appris ça ? Non, mais j'ai vu. Je me suis dit, c'est un truc de fou. C'est des vrais plastiques, ça, ou c'est un... Non, c'est vraiment un médicament, à la pharmacie. Il y a vraiment ça en pharmacie, moi, je l'ai vu. Ah, OK. Non, pas testé, mais je l'ai vu. Tu peux dire que tu prends des plastiques. Attention, c'est ça qui prend gaz au sport. 4 points pour Kalash, 2 points pour Chaz. Son album, il s'en rendit. Image suivante, soyez prêts à buzzer. On ne sait jamais. Ça, c'est un truc fou. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va se niquer. C'est un truc de barbe. Je ne sais pas, je vais dire qui. Barbe, qui est rappeur à barbe ? Caballero. Qui ? Ah, pour le coup, très belle barbe, Caballero. Attends, t'es pointu, toi. J'aurais dit Caris. Caris, je me dis, c'est trop facile, non ? Moins un point pour Chaz. Ah, aïe, aïe, aïe. Image suivante. Ah, ben non ! Ah, ben, Gims. Toujours pas. Ah, aïe, aïe, aïe. Pas du coup, là, pas de désastreuse classe. Influençable, cette jeunesse influençable. Kalash fait perdre des points. Il lui donne des points. Ah, c'est trop. Carrément, ça donne des faux indices. En tout cas, ce n'est pas un mec. Dans le chat, ils ont déjà trouvé. Ah, ça peut être une meuf. Ça peut être une femme à voir. Il y a une femme. Il y a une femme. Je connais le meuf. Dans le chat, ils ont déjà trouvé. Voilà, de la musique. Image suivante, attention. Ils nous trouvent dans le chat. Ouais, ouais. Ah, c'est pas... Non, il n'a pas de barbe. Oubliez pas les buzzers. Non, j'allais dire son nom, mais non. Je crois que je vous dis. Moi, je ne buzz pas, parce que je n'ai pas de déprim. Tu n'as pas eu de faire des points. Qu'à ma sous-train, j'ai joué au dire le... Attends, tu viens de dire qui il est là, il va le dire là. Non, je ne veux pas, il n'a pas de barbe. Ok, toujours toi. C'est que pour la barbe ou c'est un lubrifiant aussi ? Non, non, c'est la barbe. Il n'y a pas d'association entre la première et la quatrième image. C'est ça qui est dur dans le jeu. Il ne faut pas associer. Une barbe, des lunettes de soleil, le sexe. Dernière image. Là, ça va aller vite, à mon avis, du coup. D'Amso ? Oui, D'Amso ! Mais oui, mais oui. Bien, Charles, le dos d'amant. Ah oui, là, vous avez animalisé D'Amso. La barbe, il n'est pas avancé à lui tout. C'est vrai qu'il a une barbe de ouf. Oui, en vrai, il a maintenant du barbe. Mais les lunettes de Monféus, c'est lui. C'est ça, c'est ça. Du coup, est-ce qu'on peut corriger la note ? C'était 4-2. Et nous ne disons rien. Mais Chaz a perdu 2 points, mais il en a regagné 1. Donc, ça veut dire qu'il est à... Alors, en fait, je me rends compte que le jeu est un peu cruel. Il y a 1-4, en fait, à l'issue de cette épreuve, tu as trouvé l'artiste, mais tu as un point de moins qu'avant le début de l'épreuve. C'est complexe. C'est la loi. Nous respectons la loi, tout le monde le sait. C'est sûr. Alors, attention, il en reste encore 2 artistes. Et pour le dernier artiste, on va faire un truc que j'aime bien, qui s'appelle le winner takes all. C'est-à-dire que seulement le leader pourra décider s'il remet tout en jeu. Ah, d'accord. Alors, attention, l'artiste suivant, ça va partir dans quelques instants. Dumps. Attention. Tout le rap game. Pour l'instant. En plus, maintenant, ils sont méfiant sur les... Bon, on se calme. Là, c'est tranquille. On ne va pas flamber. Tranquille. Ok. Champagne. Image suivante. Vas-y. Ah, bâtard. J'avais dit un truc de ouf. C'est quoi ? Johnny Depp. Johnny Depp. Rappeur francophone. Rappeur francophone. Rappeur francophone. Attends, Johnny Depp, ça peut être Jack Sparrow. Pirate. Champagne, pirate. Pirate des cas. Ah, il y a un truc. Attends, je vais attendre la troisième. Non, mais le champagne, c'est un indice bizarre. Ah, frérot. Attention, troisième image. Le K, le big K. Kalash. Eh oui. Ça fait deux points. Ça fait deux points. Je dis bâtard quand même. Ils sauvent un vrai truc. Assimile. Et puis à Kalash. Ah, voilà, voilà. Le champagne. C'est quoi ? C'est un code de la route, ça, quand même ? Gros big up à Yerim Sa, alias Pleder, qui nous a préparé ce jeu. Gros bisous, Yerim. Merci à toi. Deux points. Donc, ça veut dire que tu remontes. Par contre, là, tu m'as aidé. Je l'aurais pas eu. C'est de ouf. C'est bon, t'es bon. 4-3. La remonte t'a là. La remonte t'a là, attention. Alors, attention maintenant, Kalash. Est-ce que tu acceptes le principe du winner takes all ? Yes, bien sûr, bien sûr. En régie, celui qui gagne cette épreuve-là, gagne tout le jeu du starter pack. Takes all. T-A-K-E. On joue donc pour 100 points. Sachez-le. Attention, attention, parce que ça peut aller vite. On sait jamais. Est-ce qu'on peut envoyer la première image ? Ah oui, ils m'ont mis alcoolique. Ah, du gel. Ok, donc c'est un mec qui a des cheveux. Marseille, j'ai envie de dire. Non, pas du tout. Ah, pas de bien. On peut déviner un rappeur ou une rappeur francophone. Pour l'instant, ça joue prudemment. On attend maintenant. On a compris, on attend les deux. T'inquiète. Attention, parce que là, ça peut vraiment aller vite. Ils vont mettre... Image suivante. Ah bah oui, t'as bien trouvé. Bah, c'est le... C'est le Joule. Ouais, j'allais dire Joule, mais... C'est le J, bien sûr, évidemment. On peut voir les images suivantes. Mais là, c'était sûr que ça allait aller vite. C'est évidemment le J. Ah bah là, c'était sûr. Voilà, Joule. Il a dit Marseille, en plus, c'est le Joule. Le T-Max. Le T-Max. Le T-Max. C'est un T-H. Moi aussi. Non, il a le cheveu soyeux. Il a le cheveu soyeux. Il est laqué. Avant, il avait le gel. Il a le cheveu soyeux. Il est le cheveu, il est le Panté-Max. Eh bien, voilà. En tout cas, vous allez pouvoir le voir. Les scores s'affichent. Donc, c'est 100 à 3. Victoire écrasante. Victoire écrasante. Écrasante, le cas. Le cas, t'es chaud. T'es chaud. Merci à l'oreillette. La prochaine fois, on fait Kairi. On fait Américain, la prochaine fois. Et après, Jamaïcain. Kairi, il allait me fumer. Match retour, attention. Il allait me fumer, Kairi. Bravo à Natsu021, qui a gagné trois fois, apparemment. Puisqu'il s'est arbitré lui-même. Il a dit ça ? Moi, il a dit, j'ai gagné trois fois. Il est arbitré. On lui fait un cadeau. Il a joué tout ça. Pas mal de gens se sont plantés, effectivement, sur la barbe. Ça a sorti beaucoup de cariesse, forcément. La barbe, il y en a plein. Mais en tout cas, vous étiez comme vous, dans le chat, c'était freeze gazo. Grosse hésitation sur les deux premières questions. C'était le hasard. Mais voilà. En tout cas, c'était le jeu du Starter Pack. Un jeu très divertissant. Que vous pouvez retrouver à la rentrée dans toutes les bonnes boulangeries, bien sûr. En vente. C'est un petit jeu, ça. Voilà. De 7 à 7. On passe les soirées, c'est parfait. C'est rigolo. C'est rigolo. Qu'est-ce qui se passe pour la suite ? Alors, dites-moi un peu, dites-nous un peu, sans trop nous révéler, bien sûr. Mais vous allez encore bosser ensemble ou pas ? La tête qui l'a... La tête qui l'a... Est-ce que vous allez encore bosser ensemble ? Ah oui, ben oui, on va bosser ensemble. En fait, on ne s'est pas arrêté, mais ces temps-ci, on s'en va beaucoup d'idées. Lui, il m'envoie à des prods stratosphériques. J'en écoutais une hier, dans un gros son, je tournais un clip hier et j'en écoutais plein. Mais il m'envoie, tu sais, il m'envoie une prod à la Chicago, ensuite une prod d'Ansol, ensuite une prod d'Naija. Toi, c'est plein de trucs d'un coup. C'est hors du monde. Comme ça, moi, le choix, il est extrême, donc je kiffe. C'est oui ou non, c'est pas de... C'est pas de bof, on pourrait, non, c'est oui ou non. C'est tout de suite ce qu'il veut et on s'amuse. On continue de bosser et on va retourner en studio bientôt, après tous les festivals et les shows de l'été. Mais ouais, c'est clair, on va continuer. Est-ce que tu fais partie de ces artistes qui ont un nombre incalculable de morceaux, qui dorment ou qui sont... Toi, t'as ça, t'en as plein, plein de points. Ils sont chez lui. Ils sont chez lui, on a un trou, attention. C'est lui qui me rappelle des fois les trucs. Mais ouais, t'en imprimes pas. Ouais, franchement, on en a fait plein, on en a fait peut-être 200 morceaux, tu vois. Mais ça, c'est vrai que... Mais en général, par contre, quand il est fini, on sait que c'est bon. C'est-à-dire qu'en général, des fois, les morceaux, souvent, on les finit pas, ceux qui dorment, tu vois. En général, quand on finit vraiment un morceau jusqu'au bout, moi, je regarde le titre, je l'envoie. En général, tu vois, je vais rajouter des guitares, je vais rajouter du piano. Oui, quand c'est fini, fini, il y a peu de déchèves. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a peu de trucs qui se jettent. Mais des fois, ouais, des tentatives, il y en a trop. Il y en a beaucoup. On a tout tenté, en vrai, je crois. Sur l'album, on a fait tous les styles quasiment qu'on aime, tu vois. Sur quel track vous vous êtes dit à la fin ? On était contents, mais la première phase, pour la première fois, on a dit « ouah ! » On a dit « continue, continue, continue. » Il y a Weldon, je donne, elle arrive, elle arrive. Comme elle arrivait, je voulais aller vite, tu vois, pour l'accueillir respectueusement. Et on a fait leçon en 15 minutes. En 15 minutes, hein ? Ton boulot 15 minutes ? 15 minutes, 15 minutes. Ça, c'est rentable. 15 minutes et sans écrire rien, sans rien écrire. Et il y avait ma femme et Chaz, ils faisaient que ça comme signe. Non, genre « allez, allez, allez ! » On a bouclé et à concertation d'écouter, on a dit « Voici le titre de l'album, on cherchait des noms du temps, de la colline verte, Marine elle inventait des noms de Next to the Dream, des noms d'Astres, des noms de « Qu'est-ce qu'il raconte là ? » On a trouvé ton bolo. On a trouvé ton bolo. C'était cool, ton bolo, c'est magnifique, l'album il est toujours là. Avant même d'avoir la suite, déjà profiter de l'album en vrai. C'est ce que j'allais dire, oui, bien sûr, mais tu sais comment sont les gens, ils sont toujours très gourmands. Je t'ai entendu parler de laptop en plus tout à l'heure, moi c'est un de mes sons préférés. C'est lui qui l'enregistre. « Everybody for love » aussi avec Bounty, il est incroyable. Franchement, le chatin, en vrai, il n'y a que toi qui a fait ça pour le moment et ça a mis une vraie tendance. En France, oui. En France, bien sûr. Un album majeur en France. Oui, en France, oui. Et en tout cas, c'est ce que j'expliquais, c'est que la réaction, parce que tu sais, nous, ça fait comme tout le monde. Ça fait trois ans, on n'a pas fait des DJ sets, un festival, un truc, un machin. Donc on voit, on découvre un peu les réactions. Et sur le morceau laptop, je peux t'assurer qu'à chaque fois, c'est une idée ce week-end. Je kiffe le délire d'avoir fait ça en major et en big move, parce que c'est des trucs qui m'ont été inspiré par les artistes de chez moi, comme d'ailleurs Maureen, c'est pour ça qu'elle est sur le morceau, c'est elle qui m'a inspiré ce son. Très talentueuse. Il y a plein d'artistes qui chattent à chez nous. Digital Café, toutes les pro-chata. Et c'est eux et les 5 8 ans aussi qui m'ont inspiré ce truc-là. Donc d'admettre ça là, moi je veux bien aimer que ça les ramène eux aussi sur le grand public. Ça joue en boîte, ça joue partout. C'est ce que j'allais dire, mais justement, le truc, c'est que de la même façon que les artistes du Nigeria ont mis quelques années à pop un peu partout, les artistes du Ghana, etc., peut-être qu'il va y avoir maintenant une ouverture vers ce style-là, parce qu'en tout cas, franchement, c'est vachement populaire et c'est plus un truc de niche. Franchement, moi je vois, moi je joue ça dans des soirées des gens de partout. Le jour où une Aya, elle le prendra, par exemple, tu vois, typiquement un artiste comme ça, qui parle au public français, tout le monde va dire, même les gens, ils vont croire qu'elle a inventé un style. Mais c'est sûr, comme quand elle avait fait Pookie, c'était un truc hollandais, ça a bien fait, attention. Mais en tout cas, je vois que, franchement, cette branche-là, elle prend vraiment sur un public archi. C'est un niveau, les soirées, c'est incroyable. Ouais, bien sûr, ça joue aussi. Ça joue au Vespa, un jour, tu m'arrêtes pas. Il y a pas de Renoir, il n'y a pas d'Antillais, mais ça explose la boule. Et le Oligi, le Bouillon, là, ça aussi, ça, c'est un autre style encore, qui arrive des Antilles, c'est pareil. Dominique Guadeloupe, ouais. Le Bouillon, c'est vrai qu'il y a des petits 10-15 minutes bien chauds. Moi, je pense qu'il y a un rapprochement à faire avec le type Joule, parce qu'en fait, les rythmiques, il y a un truc, Dembo, Joule, en fait, il y a un truc similaire très rapide, tu vois. Le Bouillon technique, pour les amateurs de la musique technique. Eh, il y a un truc, il y a un truc pour tous les DJ, attention. C'est bon, c'est bon. Il y a un truc à faire, tu vois, tempo rapide. Comme Joule, il a inventé un truc, hein. De fou. Dans le chat, justement, ils sont en train de nous parler. Alors, déjà, ils voulaient un cadeau pour Natsu, qui est le mec du chat, qui a gagné tout seul, ça. Oui, oui, oui. Il y aura des cadeaux à gagner, d'ailleurs. Big up à toi, déjà, Natsu. Ah, eh ben, on me dit dans l'oreillette qu'on peut potentiellement t'envoyer un CD, donc voilà. Bravo à Natsu. Bravo, bravo, il est chaud. On adore. Oula, alors, attention, il y a Jarome972 qui, apparemment, est très bien renseigné. Et apparemment, t'aurais tourné un clip hier. Ouais, oui, j'ai tourné un clip hier. Il veut savoir ce que c'est. Vous avez renseigné. Non, je ne peux pas dire c'est quoi. Vraiment, je ne peux pas dire c'est quoi. Ils vont être très contents, mais je ne peux pas dire c'est quoi. Bon, écoute, c'est déjà une information. Voilà. Ah, vous allez détester ce clip. Ils vont être contents de ouf. Ils enregistrent le live, et quand ça sortira, rappelle-toi de ce que j'ai dit. Vous allez être très contents. Voilà, Jarome972, rappelle-toi que... Enfin, après toi, plutôt, être content. D'ici quelques jours ou semaines. Après toi, être content. Voilà. T'es où, Caméra ? C'est là. Attends-toi, être content. Voilà, d'ici quelques jours, quelques semaines, tu seras content. Voilà. Big up Kalash, merci Kalash, on t'aime, ok, pas de soucis. Il faut démocratiser le Shata dans le rap game français. Bon, voilà, quelqu'un qui suivait un peu nos discussions. Ça doit arriver. International même, Caméra. Ça arrivera. Comme la drill a arrivé, ça doit arriver. Ouais. Miskia peut le faire, Naza peut le faire, Aya peut le faire. Damso, j'ai déjà vu, il peut le faire. Ça va arriver. Tous les mélodistes du rap français, tous les mecs qui savent faire des mélodies, ils peuvent le faire. Le ouf. Big Flowly peuvent le faire. Oui, ils peuvent le faire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça partait comme une vanne, en plus je les connais, c'est des amis de Shata à eux. C'est ça, tout le monde peut faire. Tout le monde. Ouvrons ça. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, hors contexte, les sexy ladies en feu. Oui. Big up les sexy ladies. Big up à toutes les sexy ladies. Les poux nani impériales. Bah oui, toutes ces poux nani qui se promènent là. Alors, oui, on nous parle beaucoup d'un son qui s'appelle Malpoli. Est-ce qu'il va sortir ? On ne sait pas encore. C'est un grand, c'est les grands mystères. Parce qu'il y en a plusieurs. Les mystères de l'humanité. C'est les grands mystères de nos histoires de studio, ça. On ne saura pas. On ne saura peut-être un jour. Attendez-vous peut-être à être contents. Ou peut-être pas. On n'en sait rien. Merci à toi en tout cas d'être venu nous voir. Merci à vous. C'était un plaisir. Tombeau l'eau dans les bacs. Dans les bacs. Allez choper ça. Les shows bientôt. Bientôt. Le Big K. Merci beaucoup, frérot. Et il va peut-être me rejoindre dans le live, les concerts. Avec grand beau. Il est grand guitariste. On ira voir. Avec plaisir. Notre surprise. Martin, merci. Merci à toi. C'était cool. A tout à l'heure. C'est une fois qu'on fait rap qu'un. Ok, ça marche. La revanche est déjà prévue. C'est ça. Écoute, tu avais dit que tu ne t'aimais pas perdre. Non, je savais. Tu as gagné. Tu le sentais ? Regarde, quand même. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est carré. Alors, avant l'émission, on a demandé. Donc, on a évidemment, tous ceux qui sont avec nous en live, d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter, poser des questions. On est là, on réagit, on lit tout. Enfin, on lit presque tout. Ouais, on essaye. On essaye, en tout cas. On vous pose même des questions que vous posez, à mon avis, vous-même, tous les jours, à quel âge. Pour essayer qu'il réponde. Et il répondra peut-être pas. C'est possible. Posez, posez. Non, c'est jamais. Dès qu'on est dans le reste, je peux répondre. Oui, bien sûr. Et justement, on a quelques questions de Téphane qu'on a reprises ici. Et alors, la première question de Frézou qui nous dit. Ça va ! C'est Frézou Tichou. Je ne sais pas si c'est elle, je ne suis pas sûr. Qui nous dit à quand un clip avec Clara. Ah ! Ça, c'est pas... Clara, on précise pour ceux qui... C'est ma femme et mon manager. C'est pas une question bête. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé le concept ou le truc. Ça peut arriver, comme ça ne peut jamais arriver. Mais je ne suis pas contre du tout si ça colle à un scénario ou un truc où je peux la positionner dans sa position de tous les jours. C'est-à-dire, femme et boss, pourquoi pas. Je n'ai jamais fait, mais j'ai déjà pensé à ça. Mais en plus, sans rentrer dans les détails, parce que c'est l'ordre du privé, c'est forcément quelqu'un qui occupe une place essentielle dans ta vie. Ah oui, mais ce n'est même pas privé. Mais c'est vrai qu'en même temps, non, je dis que c'est privé, mais si on trouve sur les réseaux, on voit que vous êtes ensemble. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est un pied gauche et l'autre, c'est le pied droit. Ce n'est pas manimal. C'est-à-dire que c'est un bonhomme, on marche ensemble. Mais des fois, on dit de ne pas tout mélanger, mais des fois, ça marche. C'est une exception, je pense. Ça n'arrive pas souvent. Mais mélanger travail et amour, ça marche dans notre cas, en tout cas. À la maison, c'est bien, on s'entend bien. Et moi, je suis content de pouvoir mettre cette confiance sans la séparer, de ne pas placer une confiance dans le business. Une confiance business et une confiance d'amour, de ne pas séparer les deux. Parce que c'est chaud d'avoir un manager. Mais ça ne crée pas trop d'embrouilles, justement ? Non, au contraire, je l'esprit plus tranquille. Ah, ok, cool. Je peux un peu avoir moins de me concentrer sur la musique, seulement. Avant, c'est des gens qui je m'entends toujours, mes anciens managers. Mais j'avais toujours le réflexe de recompter l'argent. Une fois, deux fois, trois fois. Autant de fois qu'il le faudra. Là, je les vois. Au début, quand on s'est connu, je le faisais. Parce que j'avais ce réflexe-là de toujours recompter l'argent. Mais là, ce n'est même pas… Oui, c'est vrai que ça apporte une certaine tranquillité. Par exemple, c'est un détail, mais c'est un détail important quand tu as confiance. et tu sais que ton bien-être est la priorité. Parce que le bien-être de l'artiste passe avant celui du manager, malheureusement. Ça, c'est sûr, oui. Donc l'équilibre, c'est à moi de le faire dans l'autre sens, quand on parle de couple. Ça apporte un truc, en tout cas, sain, qui fait que forcément, son bien-être, c'est la priorité. Moi, je trouve que c'est un sacrifice, quand même, d'être la femme d'un artiste et son manager en même temps. Je trouve que c'est un sacrifice, dans un certain sens, mais il le fait très bien. Il n'y a pas de raison que ça change. C'est une réponse bien complète, en tout cas. Je n'ai pas mon alliance, mais on est fiancés. Là, je mets ma bague de show, ma grosse bague. Parce que du coup, je n'osais pas la poser, mais il y a quelqu'un qui dit à quand le mariage ? On est fiancés, on va se marier quand on aura un peu de vacances. Mais je ne vais pas lui dire, ça va gâcher la surprise. J'allais dire, oui. Attends-toi à être heureuse. C'est la phrase de Claude Jugon. Attends-toi à kiffer. Attends-toi à kiffer. Toutes les caméras. Attends-toi à kiffer. J'ai déjà mes témoins et tout. Tout tes... Et eux, ils me disent, ouais, on t'a un moment de vie de garçon, on le show. On verra, on verra. Ça, on ne va pas trop en parler. Mais en tout cas, dans le chat, vous serez tous, pas du tout, invités au mariage de cash. Mais vous pourrez lui envoyer plein de vœux. Si on me donne, allez, 7 millions, je fais un mariage Twitch. La somme est trop précise. Il y a pensé, ce n'est pas possible. Il veut une collab. 7 millions, c'est bon. Le mariage Amazon. Le mariage Amazon Music. On va envoyer ça à la compta. On va voir si c'est un petit chèque. Ils vont dire, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de son mariage. Ce serait une sacrée OP commerciale quand même, attention. Alors, une question de boulot. Parce que, finalement, on a des gens qui sont pointus quand même. Ils demandent, à quelle heure est-ce que tu es le plus productif ? Est-ce que tu es un artiste de nuit ? Un artiste de jour ? Ça, ça a changé. Avant, c'était uniquement jusqu'à 2016-2017. J'étais que rendez-vous au studio avec l'ING de l'époque à 21h, 22h. À chaque fois, ils me disaient, ouais, tu sais, j'ai une famille. Est-ce qu'on peut faire avant ? Je lui dis négatif. Je n'ai rien à faire au studio la journée. Et d'un coup, je n'ai plus supporté le studio de nuit. commencé de nuit. C'est-à-dire, là, je ne sais pas si je peux aller à 11h ou, je ne sais pas, 14h. Quand on est aux Etats-Unis, j'y vais à 9h du matin, tu vois, et pour finir plus tôt. Après, si la nuit nous prend, il n'y a pas de problème. Mais je préfère maintenant la journée. Sauf quand c'est un feat ou que c'est un truc que je sais déjà, que j'ai déjà le texte, l'ampère à n'importe quelle heure. Mais moi, comme j'y vais toujours sans rien, sans instru, sans texte, donc je préfère chercher la journée, être tranquille. Mais ça, c'est une question d'hygiène de vie aussi. Les nuits blanches, elles m'ont saoulé. Ça m'a saoulé, les nuits blanches. Tu perds des points de vie. Tu perds des points de vie. Tu dois réadapter toute une semaine par rapport à deux nuits blanches. Il y a ce que tu bois pendant la nuit, ce que tu fumes. En plus, forcément. Donc ça dérègle un peu. Et puis après, tu dois assurer les concerts. Donc encore des nuits blanches, tu vois. Moi, je pense que ce n'est pas un truc de vieux. Mais à partir de 30 ans, un homme doit faire beaucoup plus attention à sa façon de vivre. Et c'est un travail. Je ne peux pas passer ma vie à faire la fête au studio. C'est la journée. Sauf qu'il y a les filles. Quand je fais des soins Gazo... Ah bah ça, c'est sûr. Avec Gazo, il n'y a pas rendez-vous à 10h du matin. Je connais un peu le gars. Tous les rendez-vous avec Gazo, c'est des grandes fêtes. Avant, les rendez-vous avec Damso, c'était des fêtes de 48 heures. Ah ouais. Mais c'est une équipe incroyable. Donc tu me disais, Damso s'est calmé. Damso, il est comme moi maintenant. Il est comme moi. Après, ça va peut-être revenir. On se voit, on boit de l'eau, on boit du thé, du gingembre. On parle de nos familles. Mais avant, c'était que la fête comme ça à 48 heures. Non-stop, non-stop. Fête, 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 fête. Avec, pour les connaisseurs, le fameux Buffalo. Ah oui, le Buffalo. Non, il n'y avait pas de modération. On vous l'a fait super courte. Ceux qui suivent Damso sur le réseau depuis longtemps savent déjà ce que c'est. Il y a une tradition très stupide en Belgique qui consiste à dire que si tu bois ton verre de la main droite. Ah, c'est en Belgique ou c'est Damso qui a inventé ça avec Richie ? Non, 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 c'est en Belgique. C'est un truc, tu sais, un peu dans le milieu de la fête, le milieu universitaire. Ok, ok, comme les bizutages. Oui, un peu les gens qui aiment bien faire la fête, ça vient de là. Et en gros, l'équipe de Damso, notamment Richie, Richie Santos, qu'on shout-out tous les jours, bien sûr. Ils sont très, très vifs là-dessus. Et si tu as le malheur de boire ton verre avec la main droite, que ce soit en club, n'importe où. Avec la main contraire à ta main d'usage. Si tu es gaucher, c'est avec la main gauche. Si tu es droitier, comme la plupart des gens, tu ne peux pas la boire avec la main droite. Tu dois vider ton verre. C'est très stupide. Ne buf pas d'alcool, d'ailleurs, de façon générale, c'est mieux pas. Mais c'est effectivement un jeu qui a certaines conséquences. Et donc, forcément, les fêtes peuvent très vite basculer dans ce genre de contexte. Damso, il ne perd jamais à ce jeu. Il est vif. Tu peux être à 1000 mètres dans une boîte ou dans un studio. Il dit, je t'ai vu tout à l'heure, Buffalo. Buffalo, tu vois, des... Et tu sais, là, je n'ai pas envie de jouer, je ne joue pas avec toi. Je ne joue pas avec toi. Laissez-nous tranquille. Buffalo, Buffalo, Buffalo. Et voilà, c'est des jeux qui finissent à chaque fois dans des états bizarres. Faites attention à vous, bien sûr. Ne faites pas ce jeu. Non, n'essayez pas ça chez vous. Damso ne joue plus, d'ailleurs. Si le boss a arrêté... Voilà, c'est lui le boss de fin de l'équipe. Vous pouvez arrêter. Le clip de Moakamoon, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'il a été tourné ? Parce que souvent, c'est vrai que les gens sont assez fascinés par le décor. C'est pas un clip en studio, c'est un clip en Espagne, dans un désert réservé à des essais militaires. Où il y avait des essais militaires pendant le clip. Ah ouais, ok. Comment s'appellent les avions qui lâchent les missiles ? Les rafales. Les rafales, ils passaient à ras-le-sol. Et il y a un son, il y a une détonation quand ils passaient. Donc à chaque fois, on devait un peu couper ou ralentir le tournage. Et c'est aussi là qu'ils ont tourné les grandes scènes de bataille de Game of Thrones. Ok, ok. Donc pendant le tournage, c'était marrant d'être là. Il y avait l'armée. Et c'était où ? En Espagne, je ne sais pas. Sur une île ? Non, 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 on arrivait de nuit dans un hôtel, vraiment dans un coin perdu. Et on s'est retrouvés dans un désert avec l'armée partout, des rafales, beaucoup de règles. Et nous, il y avait des motocrosses, donc les militaires devenaient ouf. Mais on s'est établi en Espagne, dans le désert. Voilà, comme ça vous saurez tout. Alors là, une question automobile de Moaca 509 qui nous demande combien est-ce que tu as de voiture ? Une question. J'en ai une maintenant, une. C'est déjà bien. J'en ai une en France. Une, une, ouais, j'en ai une, ouais. Voilà. C'est pas la réponse la plus folle. C'est temps-ci, je suis plus moto. J'ai plein de motos. Ah ouais ? Ouais. Bah écoute, qu'est-ce que tu as ressenti dans ta rencontre avec Lille Dirk et Kodak Black ? Euh, bah rien de spécial, c'était un bon moment, c'était le défilé à Miri. Et c'était marrant, c'est d'être assis là. J'étais assis derrière, non, Clara était assise derrière Russell Westbrook, le basketeur. Elle lui a mis un coup de pied dans le dos. Et je lui ai dit, tu sais que tu viens de mettre un coup de pied à un milliard de dollars là, au moins. Il a fait, elle a fait ça, oui, il a fait, non, c'est moi qui suis désolé, tu vois. Et moi, devant moi, il y avait London on the track, il y avait Kodak, on voit Lille Dirk passer. Donc ouais, c'était cool, puis on était au même endroit, donc on était tous là pour la même raison. Donc j'ai parlé avec Kodak, bien sûr, on a parlé créole. Ouais, ouais. Il m'a demandé d'où je viens, de quel quartier, je lui ai dit Martinique, d'un endroit. Lille Dirk, il avait loué mon chauffeur habituel. Ok, que je connais, que j'ai rencontré. Lequel, mon nier, Laurent ? Ah Laurent, il était avec Laurent. Il était avec Laurent dans mon van, et les mecs de CQ, ils m'ont check, ils m'ont dit, ouais, on est avec Lille Dirk, ça, est-ce que tu veux le voir ? Je dis, ouais, vas-y, vas-y. Et donc j'ai fait une photo avec lui, et ouais, c'était mon équipe, donc ouais, c'était cool, c'était cool. C'est des mecs qui m'ont l'air assez, ben, normaux, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est... Parce que moi, j'ai vu pas mal de photos à la Vashenwick et tout, où t'étais très beau, très classe et tout, et c'est assez marrant, parce que des fois, il y a des mélanges et des rencontres absurdes, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est ça, moi, je kiffe ça, c'est pas un monde auquel je pensais avant, ou dans lequel j'avais envie d'entrer. C'est Clara qui me disait, ouais, on est invité tout le temps, dit oui au moins une fois, c'est, tu vas avoir commencé, parce qu'à chaque fois, toutes les maisons, je vais pas les nommer, les maisons de luxe, elle nous invitait, je disais, non, 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 non. Et elle m'a dit, vas-y, viens, on essaie, on essaie, en vrai, un défilé, ça a duré 5 minutes, donc c'est une expérience, et puis même pour le business, ça fait de la visibilité, et puis ça fait aussi des contacts, tu rencontres des gens, et puis t'as une autre façon de voir l'art, les sapes qu'on met tout le temps, tu rencontres le créateur, tu comprends que ces gens-là, vraiment, c'est une passion comme nous, la musique, quoi. Mais ça se voit que le game a changé, parce que cette année, il n'y a jamais eu autant de rappeurs français invités, vraiment, genre, c'est... Mais c'est parce que les rappeurs, les rappeurs sont de moins en moins complexés, ou ont moins de pudeur par rapport à la mode, il y a un certain milieu que les rappeurs repoussent, là, tout passe crème, quoi, puis les rappeurs sont très influencés, maintenant, par la mode, c'est vraiment la mode, directement, tu sais, les coupes bizarres, les trucs, donc ouais, ça marche bien avec, quand je vois un Tchako, là, dans un défilé, je vois un esprit noir, esprit noir, on dirait un... Lui, pour le coup, ça fait des années, déjà. On dirait un mannequin, lui, il est chez lui, il est venu au défilé Amiri, en Africa Twin, il dit, toi, t'es trop chaud, toi. Mais lui, il a déjà les codes, parce qu'il a commencé, il y a avant... Il y a même une façon de s'asseoir dans un défilé, et je vois, il était en face de moi, je regarde, je dis, ah ouais, le bâtard, il a tout compris, c'est parce que moi, je suis là. C'est quoi, attends, montre-nous, c'est quoi, comment est-ce qu'on s'asseoir à un défilé ? Et les gens sont comme ça, et il y a une musique tout le temps, c'est... Et moi, je suis là, tu sais, on doit faire des cadeaux, je suis là, entre 12 gros des cadeaux. Après, ils font des polls, ils disent, ah, c'est comme ça, c'est une façon de vivre, c'est un autre monde. Ah ouais, donc tu dois être précis, quoi, il faut flex vraiment d'une façon... Tu dois être précis, tu dois être précis, et pas trop, et pas trop quand les saps passent fort, ah, moi, je faisais que là, je veux ça, cet ensemble-là. Elle me dit, mais c'est pas des trucs en vente, c'est des défilés, quoi. Et moi, je veux cet ensemble, je veux cet ensemble, je veux cet... Donc ouais, c'est une expérience. Écoute, pour la prochaine saison, tu seras prêt, c'est sûr. Allez, encore deux petites questions, et puis après, on va voir ce que vous devez raconter dans le chat. Quel est ton plat préféré ? Voilà, tout simplement, petite question. Pas de saucisse. Alors, c'est pas de saucisse, c'est le plat universel. Mon vrai plat préféré, c'est un plat de martinique, que j'aime manger au petit-déj ou au n'importe quand. Ça s'appelle tinelle amourie, c'est du tinelle amourie, c'est de la amourie, du concombre, du piment, de la sauce chien. Des fois, je me dis, on sort, ouais, moi, c'est de tinelle amourie, c'est mon plat préféré. Mais après, j'aime presque tous les plats de chez moi. Après, ouais, sinon... Très, très bon, la saucisse. Sinon, des fois, ma femme, elle me dit, tu vas être content, tout ça, je t'ai fait des pâtes de saucisse. Je suis trop content, je suis trop content. Alors qu'elle, elle veut faire des plats... Complexe. Elle est forte, elle fait des plats de ouf, elle fait des... Elle fait des trucs compliqués. Je lui dis, mais c'est pour moi même pas la tête avec moi, moi, c'est pâtes de saucisse. Mais ces temps-ci, je lui dis, plus poisson, haricots verts, si j'ai une tournée qui arrive... Un peu healthy, ouais, un peu healthy. Je vais prendre soin de mon corps, tu vois. Franchement, pâtes de saucisse, c'est que je m'attendais à ça. Franchement, pâtes de saucisse, moi. J'aime trop ça, j'aime trop ça. Tous les catering d'artistes, quand j'ai grandi, quand j'ai grandi... Faites des pâtes de saucisse. Ça, c'est parce que quand... Et c'est vrai, en plus, arrêtez de faire du poulet bizarre, là. À un moment, je vivais avec mon père. Et mon père, ne sachant pas vraiment cuisiner, il faisait des... Ma défunte grand-mère avait un magasin diététique. C'est que du soja, tout ça. Et elle lui donnait des saucisses. Et il faisait des saucisses dans l'eau et des pâtes. Et c'était trop bon. Tout simple, ça a une enfance, quoi. Et c'est un truc, ça m'est resté à vie, ça. Écoutez, voilà, les pâtes de saucisse, si vous voulez faire plaisir. Si vous avez la chance un jour de recevoir kalash à la maison, à manger. Voilà, les saucisses et des pâtes. Un dîner presque parfait. On va faire un petit jeu pour faire gagner du merch de kalash. Je vais vous montrer ce que vous pouvez gagner. D'ailleurs, je vais me lever, je vais tenter de me lever. Attention, on a quand même prévu des trucs un peu cools. Moi, je vais me lever pour prendre de l'eau. Vas-y, je t'en prie. Parce que je bois de l'eau. Alors, donc, je vais vous montrer à la caméra. Est-ce qu'on voit ? Non, on va voir ici. Donc là, on a le merch de kalash. Malheureusement, ce n'est pas ma taille, en plus. Je suis un peu déçu. On peut t'en fournir. Tu peux me trouver ça, s'il te plaît. Nous pouvons fournir. Fournis-moi donc ça pour que je puisse jouer tout l'été, tu vois, en DJ set avec du merch, là, comme ça. Tac, voilà. Est-ce qu'on le voit bien en régie ? Donc, on en a deux comme ça. Tac, on n'a pas que ça. Il y a quoi ? Il y a les cagoules ou pas ? Ouais, tu vas voir, regarde, on est quand même vachement généreux. Ouais, bouge, alors, attends. Où est-ce que j'ai mis ça ? Tu sais, je suis un peu dans ma chambre, ici, tu vois. Donc, c'est... J'essaie de m'y retrouver, là, dans mon... Je vais jouer à call-off, là. Faut que je me retrouve dans mon bordel. Tiens, regarde, tu peux leur montrer ça. Tu manges ? Tiens, regarde. Hop. Yes ! Et on va leur montrer ça aussi. Donc... Ça, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux, c'est les cadeaux. Voilà, il y a des cadeaux à gagner. On est comme ça, nous. On se fait plaisir. Ça peut... Pour faire tourner ça tout l'été, les CD sont là. T'as vu la Fnac, Martinique, c'est pas compliqué d'avoir les CD. No shout-out, no shout-out à la Fnac, Martinique. No shout-out, on le fait. No shout-out, no shout-out. Et puis après, on a aussi ceci qui est là, que je ne vais pas porter tout de suite, là, maintenant. Mais c'est une petite cagoule. Voilà, ça peut toujours servir pour faire du vélo, de la moto, ou pour... C'est tout. Tu sentais que ma vanne, elle allait... OK. Hier, j'ai dormi avec une cagoule. J'ai oublié ça. Quoi ? Alors, attends. On fait une pause. J'aimerais que tout le chat écoute attention cette anecdote, parce que je veux savoir ce qui s'est passé. À la pauvre... Raconte-toi ce qui s'est passé. Tu sais, je dors avec des trucs pour... Quand tu fais des tresses, tu sais pas ? Oui, comme des douragues, etc. Mon drague, il était dans le truc de ma moto. Donc, j'avais pas... J'ai mis une cagoule. Mais tu sais, j'ai oublié de l'enlever. Donc, j'ai dormi toute l'année avec ma cagoule. Pourquoi t'es une cagoule ? Le flic, tu te réveilles en pleine nuit. Il est tombé à côté de toi avec une cagoule. Mais imagine, les keufs, il débarque dans une cagoule. Voilà, dites-vous que Kalash est tellement G qu'il dort avec une cagoule. Il est plus G que vos rappeurs préférés. Non, ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Ne dormez pas avec des cagoules. Ah oui, du coup, pour gagner ça, je suis bête. Il y a une question, quand même, bien sûr. Il y a un concours. Et je viens de me rendre compte que j'ai failli répondre à la question pendant le live. En fait, non. Je m'en suis rappelé à temps. C'est assez simple. Dans l'espace commentaire. Et ce sera tiré au sort. Donc, ce n'est pas de la rapidité, tranquille, pépère. Quel est le prénom de Kalash ? C'est tout simple. C'est léger. C'est léger. Oh, le budget ! Alors, réponse tout de suite. Non, réponse en fin d'émission, bien sûr. C'est tout simple. Quel est le prénom de Kalash ? Répondez à cette question. Et vous allez pouvoir gagner du merch de Kalash pour pouvoir briller tout l'été, faire des cadeaux. Ça va être plutôt un bon moment, je pense. Alors, on va passer maintenant à une séquence qu'on a appelée l'interview Summer Love. Summer Love. Alors, installe-toi confortablement. Summer Love. On va me dire en régie si tu es bien positionné ou pas. Là, je suis sur la caméra Summer. Oui, exactement. Summer Love. T'es sur la Summer Cam. Summer Love, baby. Il y a énormément de caméras. Il y a plus de 80 caméras dans ce studio. Il faut le savoir quand même. Ce n'est pas vrai ce que je viens de dire. Alors, est-ce que tu es prêt ? Alors, je t'explique quand même. Ah, t'as vu ? Oh, là ! Budget Amazon Music. Budget. Mariage. Light. Light show, light show. Ambiance Summer Love. En fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir sur certains de tes textes ou certains des mots que tu utilises et tu vas nous expliquer, nous donner la définition, développer un petit peu toutes ces idées-là. Alors, déjà, c'est quoi pour toi de regarder la caméra ? C'est quoi pour toi, l'amour ? Non, non, non. Et c'est fini. Voilà, l'émission est terminée. Alors, je sais que ça va être tentant de me regarder, déjà parce que je suis très beau. Mais tu ne dois vraiment regarder que la caméra Summer. C'est quoi pour toi une wicked bad gal ? Une vraie wicked bad gal. Parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé maintenant. Les meufs, dès qu'elles disent de la merde, dès qu'elles disent je suis une bad gal. Non, une wicked bad gal, c'est déjà respectueuse d'elle-même, respectueuse de sa famille et son partenaire après. C'est-à-dire, ton mec, ce n'est pas le centre du monde pour moi. Je n'aime pas parler à la place des femmes, mais ma définition d'une wicked bad gal, c'est ça, une femme au combat, qui travaille ou pas, d'ailleurs, qui peut être une femme au foyer qui élève ses enfants, mais une femme responsable, respectueuse, irrespectée, et voilà, qui ne cesse pas de marcher dessus. C'est ça, ce n'est pas forcément une meuf qui ouvre sa gueule grand « Ah, je suis une bad gal. » C'est bien de remettre un petit peu de sens là-dedans. Oui, parce que le terme, il est un peu utilisé pour dire n'importe quoi. Alors, on me dit, alors attention, parce que j'ai des consignes très précises. Apparemment, il faut que tes réponses soient plus cash, plus directes. Pou ! Ah oui. On te fait faire des trucs. Alors, la phrase, c'est celle-là. Vous voulez du sang. C'est une de tes lines. On se demande après si ça valait la peine d'aimer, pour autant, c'est déchiré. Est-ce que tu as déjà eu le cœur brisé ? Est-ce que tu peux nous raconter ta dernière peine de cœur ? Ma dernière peine de cœur, elle est exactement quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire, c'était ma première vraie, vraie, vraie copine. C'est-à-dire, j'ai eu des copines avant, mais genre en couple où je connaissais ses parents, tout ça, ses 16 ans. On est sortis d'une soirée carnaval et elle m'a quitté d'un coup. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et elle est revenue des années après, quand je suis devenu très connu. Et voilà, c'est avec plaisir que je lui ai dit non. On pense à elle aujourd'hui. On pense à elle aujourd'hui. Je plaide dans son présent, putain. Mais c'est une gentille fille. Je pourrais te dessiner toute nue à l'encre d'amour. Est-ce que, comme tous les romantiques, tu es fan de Titanic ? Quel est ton film romantique préféré ? C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est exactement par rapport à Titanic que lui sape, te dessiner toute nue à l'encre d'amour. Ça, c'est fort, ça. C'est vraiment... C'est dans quel son que je dis ça ? Tu dis ça dans... Je ne sais même plus. Attends, moi, je ne dis que je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était quoi ta question ? C'est quoi mon film d'amour préféré ? Oui, c'est ça. D'abord, est-ce que tu es fan de Titanic ? Tu nous as dit que c'est une rêve à ça. Oui, c'est une rêve à ça. C'est quoi ton film romantique préféré ou à l'inverse, celui que tu n'aimes pas ? Mon film romantique préféré, c'est Training Day. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, mon film romantique préféré, je ne sais pas. Je n'ai pas de noms qui me viennent. Il y a des films où il y a des scènes d'amour que j'aime, mais non, non, je n'en ai pas. Mais non, je n'en ai pas. Désolé, je n'en ai pas. Un film romantique préféré, je n'en ai pas. Et un film qui t'a énervé, que tu as dû regarder un soir comme ça, genre un pic et que tu n'as pas aimé ? Est-ce qu'on peut considérer Entretien qu'un vampire comme un truc romantique ? Bien sûr. C'est ça, alors. J'ai kiffé ce film. Comment donner de l'émotion et humaniser un criminel, un vampire. J'ai aimé ça. Et que j'ai détesté, je ne sais pas. En général, je ne retiens pas trop ce que je n'aime pas dans la vie. Comme les gens, j'oublie vite leurs noms. Et la phrase sur l'encre d'amour, c'est dans Bad God. Ah oui. Oh, t'es wicked, Bad God. Yes. Alors, line suivante. C'est ton courage qui a fondu dans mes veines, soit mon royaume, mais pas ma reine, soit mon refuge, mon jardin d'Éden. Et la question qui vient, c'est quoi la déclaration d'amour la plus cramée que tu as déjà sortie dans la vraie vie ? Ça, c'est dans le son sacrifice. La déclaration la plus cramée, je ne suis pas trop un loser en déclaration. En général, par exemple, t'as déjà pris mon cœur et arrêté de me prendre la tête. Ça, je me suis trouvé fort sur le coup et elle a rigolé. Voilà, c'est pourri, mais elle a rigolé. Tu sais, c'est vraiment le genre de truc, quand ça sort de toi, tu dis, ah, lâche pas mal. Lâche pas mal. Alors, t'en fais pas, pas ouf. Et je dis ça, elle va me dire, vas-y, tu vois, elle va rigoler, elle a rigolé, elle va faire tes cons. Dites-nous, en tout cas, dans les lives, si vous avez des petites phrases d'accroche. Tu as déjà pris mon cœur, ne me prends pas la tête. Et tu tournes ta tête, genre, ça, c'est des mecs comme le futur, seulement, qui peuvent sortir ça. Si il y a une caméra, regardez, ça fait ça. Tu as déjà pris mon cœur, on ne prendra pas la tête. Mais wesh ! Tu es wesh ! Et là, t'attends. Par contre, ça rigole en face et que c'est raté, vraiment. Mais apparemment, ça leur plaît. Bête de phrase, ça dit, voilà. Ouizi, Ouizi, 972, dit bête de phrase, c'est très bien. Dame So, il aurait dit aussi. Alors, la question suivante, attention, et on l'attendait, évidemment, elle va venir, elle est maintenant, toujours la caméra, Summer Love. Qu'est-ce qu'un Pounani impérial ? Alors, une Pounani impérial, c'est une déclaration d'amour, un peu slackness. C'est un vagin que tu considères comme le meilleur vagin, le plus sain, le plus propre, le plus doux, le plus... Le meilleur vagin, quoi. Donc, je pense que chaque mec devrait être avec une femme qu'il considère comme porteuse de la Pounani impériale, quoi. Donc, c'est une déclaration d'amour magnifique, je trouve. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise si j'étais une femme. Donc, tu imagines une Pounani avec une couronne dessus. C'est quoi, cette question de merde ? Si vous êtes des boss Amazon Music, vous gardez ça au montage. Vraiment, je vous en supplie. Je vous en supplie, faites-le pour la culture, vraiment. Mais en tout cas, le live Twitch aura eu droit à cette réponse merveilleuse. Une Pounani impériale. Le mec a dit un vagin avec une couronne. Je ne sais pas si on s'en rend compte quand même, ce qu'il a dit. Imagine un vagin avec une couronne. Ouais. Après, elle ne va jamais rire des couronnes parce que c'est elle qui portait la vie. C'est quelque chose vraiment de royal. C'est impérial. En tout cas, les gens sont morts de rire. Alka Pote. Dédicace Alka Pote. Tous les jours. Tous les jours Alka. Alors, la phrase suivante. On s'est quitté il y a longtemps. J'ai toujours ton numéro. Je le connais comme mon nom. Combien de temps est-ce qu'il faut pour faire le deuil d'une ex ? Pour arriver à se relever d'une relation ? Ça dépend de l'être humain. Moi, dans mon expérience, heureusement, le deuil s'est fait avant que je quitte. C'est-à-dire, quand je te quitte, c'est déjà fait. Mais certaines personnes ne font jamais le deuil. Ils recherchent la vengeance ou sont traumatisés. Mais moi, le deuil, heureusement pour moi, le deuil à ce niveau-là est fait. Je fais le deuil moins facilement d'amis, c'est-à-dire de frères qui m'ont trahi ou que je vois avec lesquels j'ai plus de relations, d'échanges que des ex. Les ex, le deuil, c'est vite fait. C'est une heure. Une heure. Il y a quelqu'un qui dit que c'est toujours mieux de se séparer mentalement avant de se séparer physiquement. Exactement. C'est une femme qui a dit ça. À mon avis, oui, parce que c'est Badgal 0202. Elles savent comment vous lâcher. Quand une femme qui est très haut et qu'elle a décidé que c'est fini, ça fait longtemps dans sa tête qu'elle est déjà ailleurs. Elle a déjà aménagé dans le 13e. C'est trop précis. On arrête cette anecdote. Cette anecdote est trop précise. Je savais que c'était une Badgal qui a dit ça. Oui, force à elle. et à tous mes frères qui ont le cœur brisé et qui sont tombés au combat. Relevez-vous. Beaucoup de pounan n'est plus à vous attendre. Tous les soldats ne vous inquiétez pas. Tous les soldats tombent au combat. Les soldats, bien sûr. Vous êtes avant tout. Tous ces mecs ne vous méritent pas. Ce sont des chiens. Voilà. Il faut laisser. Il faut laisser. Ça se voit que c'est un chien de toute façon. Comme on dit chez moi, il faut laisser. Il faut laisser. Toi et moi, on s'associe, ça finit sans souci dans le jacuzzi. Où est le lieu le plus insolite où tu as déjà ? Dans l'avion. C'est la moi. Oui, c'est dans l'avion. Dans l'avion. Plusieurs fois dans l'avion. Sur le même vol ? Non. Dans l'absolu ? Surtout à l'aller. Parce qu'à l'aller, tu as ce sentiment d'excitation et tu es content. Le retour, c'est bon, vas-y, on a fait nos vacances. On se voit tout à l'heure et je me tourne et je dors. Mais plutôt à l'aller, cette excitation d'altitude et un peu ce moment où les hôtesses savent qu'il faut sortir. Si tu dois rompre avec une femme mais que tu ne veux vraiment pas lui faire de peine, qu'est-ce que tu lui dis ? C'est toujours ça que j'ai fait. Possibilité de répondre en chanson, m'a précisé l'auteur. Yéry, mon gros bisou. Non, non, non. Toutes les fois où je l'ai fait, ça a toujours été dans la classe et le respect. En honnêteté, transparence. En transparence et surtout, tu rebondiras. Tu rebondiras, tu trouveras mieux et tu trouveras ce qui te va le mieux. Et merci pour cette part de vie, cette tranche de vie. Je pense que nos chemins doivent se séparer je ne t'abandonne pas. Je suis toujours là au cas où. La vie continue donc je me lève et je te quitte. Imaginez ça avec une compo de chasse sur un son... Je me lève et je te quitte. Imaginez ça là-dessus. Ça sort en septembre. C'est inexcusé, clairement. C'est le nouveau hit. Comme ça, vous êtes au courant de tout. On vous aura tout dit aujourd'hui, vraiment. Non, il ne faut pas lâcher dans l'irrespect. C'est important. Quand tu as vécu quelqu'un, il ne faut pas casser ce qu'on a vécu. Voilà, il faut quand même respecter ce qu'on a vécu et ne pas se trahir soi-même car en partir comme un chien, c'est cracher sur tout ce que tu avais construit et cru. C'est quoi le motif de rupture le plus bête que tu as vécu ? Vraiment le plus... Où tu te dis c'était vraiment bête, c'était stupide. En fait, je n'ai pas eu beaucoup de copines. J'ai eu des copines longtemps donc c'était jamais bête que c'était de longues relations. Donc sinon, je n'ai pas eu de trucs bêtes. J'ai eu la première qui... Elle a décidé que j'étais trop jeune par rapport à elle. J'avais 16 ans mais elle, elle était juste en Terminal. Mais tu sais, à cette période de la jeunesse, les filles de Terminal trouvent toujours que les mecs de première ou seconde sont trop jeunes. Donc elle a décidé qu'elle voulait partir avec un gars qui s'appelle Dimitri. Finalement, ils n'ont même pas fait un mot ensemble. Le mec, je le check maintenant. C'est Vla le Galis. Galis, c'est un mec qui a plein de meufs. Il a tristé comme n'importe quoi. Donc non, elle m'a quitté pour lui. Chez ! Chez ! Et Dimitri, gros bisous à toi. Dimitri ! On n'est pas ensemble du tout. Mais gros bisous à toi quand même. Et vous n'êtes pas ensemble non plus. Et j'ai sorti tout de même pas. Allez, encore 2-3 questions pour terminer le questionnaire Summer Love. C'est quoi le truc le plus romantique qu'on t'ait déjà dit ? Je ne sais pas. On m'a dit beaucoup de choses mais le truc le plus romantique, je ne sais pas. Parce que souvent, la limite, s'il y a une limite, c'est très romantique ou c'est trop, très ou trop. Je t'aime plus que moi. Non, je ne sais pas. C'est plutôt ce qu'on a fait pour moi de plus romantique. penser avant moi à des choses que je pense c'est impossible et me les animer comme ça. Je m'admets voir Bonticuleur. Ça, c'est quelque chose de très romantique. Ma femme l'a fait dernièrement. Elle m'a admis dans un avion par surprise et elle m'a admis rencontrer Bonticuleur pour la première fois où je dors et je vois mon fils apparaître alors que je vis dans un autre pays. Ça, c'est des trucs... T'as pas besoin de parler, ça. Et alors, le truc le plus coquin qu'on t'ait déjà dit ? Les enfants sont couchés. Ah ! Le truc le plus coquin. Non, non, c'est trop. C'est trop. Même pour Twitch. Surtout pour Twitch. Attention, Benekwitch. Le plus coquin, genre... Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes deux. On t'en a dit ça, toi ? Non, non, non. J'ai d'autres qualités. Mais non, c'est... Non. Et gros, il m'a fallu 5 secondes. T'as attendu le silence ? J'étais genre... Waouh, frère, frère. Non, non, ça, j'ai inventé, ça. Ça, j'ai inventé. Non, il y a des trucs coquins, non, je sais pas. C'est... Non, beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'en mène une vie très coquine. Donc, non, beaucoup de choses, je sais pas. Voilà. Ça a beaucoup plu au chat, en tout cas. Ah la vache. Là, les mecs, ils vont voir leur vie ce soir. On est combien ? On est combien ? On est combien ? Je passe le... 0,5, là, vraiment. Il n'y a pas... Pas nombreux de fous, non. On n'est pas tout seuls. Ils sont gratuits. On n'est pas tout seuls. Les gars, c'est pas bon, on est direct avec moi. C'est pour ça que j'en fais pas sur mon téléphone. On n'est pas tout seuls dans une poudanie impériale. Waouh, waouh, waouh. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et la dernière, celle-là, je l'aime bien. Encore shout-out à Yerib, évidemment, qui écrit bien. C'est un porno man, lui. Cette femme est mienne. Personne pourra t'aider. Des mecs comme toi, j'en bouffe tout l'été. La question de l'année, à la place de Will Smith, comment est-ce que tu aurais réagi face à Chris Rock ? Un soldat est tombé. Un soldat est tombé, ce soir-là. J'ai vu ça en direct. Un soldat est tombé et ne s'est pas encore relevé puisque sa reine ne le traite pas comme un roi. Donc, à la place de Will Smith, je ne peux pas juger parce que c'est un homme qui est sous influence et qui a une grande tristesse en lui, une grande dépendance à cette femme. Cette femme elle-même qui, je pense, est toxique et qui a un peu du même calibre que Amber Heard. Je pense qu'il devrait s'en séparer et c'est un homme qui a, je pense, le choix sur Terre d'avoir une âme sœur mais c'est celle-là qui l'a choisie. Donc, des fois, on choisit une âme assez sombre pour être à côté de soi mais un soldat est tombé, ça m'a fait mal parce que j'aime beaucoup ce gars, Will Smith, Will Smith, Denzel. Ça ne peut pas arriver à Denzel, ça, par exemple. Ce n'est pas possible. Jamais. Donc, un soldat est tombé au combat et j'espère qu'il se relèvera et on n'est pas ensemble, j'adore. C'était pour le questionnaire Summer Love. Pas mal, hein ? C'était spécial. Je sens qu'il y aura des choses créées par rapport à ça mais je vais devoir les assumer, quoi. Il y aura des V1, des V2, il y aura des validations, des échanges de mails. Non, mais voilà. En tout cas, tu as répondu avec ton cœur et ça, on ne peut jamais reprocher à un humain ou à un artiste de répondre avec ton cœur. C'est toujours avec le cœur. C'est le plus important. J'ai une très bonne nouvelle pour vous dans l'espace chat. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On a encore un peu de temps, ça nous fait plaisir. Tu passes un bon moment ? Oui, méga cool. C'est cool. Ça nous fait vraiment plaisir d'être avec toi. Confortable, cette pièce. Elle est bien. Et la clim fonctionne très bien. Très, très bien. Je suis à l'aise, là. C'est important. Attention, le climat, on adore, mais la clim, de temps en temps, ça fait du bien. Pour l'écologie, on va l'utiliser juste là. Juste le temps de l'émission. On vous promet. Exactement. Pourquoi j'ai envie de dire que je me recoiffe, je suis un ouf ? Du coup, le... Du coup... En fait, je vous dis tout. Mon micro fait pendre mon t-shirt, ce qui est inesthétique. Et ma mère, après, va m'envoyer un message parce qu'elle regarde tous mes lives. Elle me dit « Ouais, ton t-shirt, pas ouf, ça fait négliger et tout. » Donc, je suis obligé d'attendre que la caméra ne soit pas sur moi. Ah, ok, d'accord. Alors que toi, il est... Oui, mais j'ai mis un col, vraiment. Col rat, tu vois. Donc, toi, t'es impeccable, comme Brasa. Tu vois, la chaîne, elle est bien autour du micro, il n'y a rien. C'est vrai, je suis impeccable. Et moi, j'ai showé mon t-shirt pant. Je suis une horreur. C'est pas grave. Dis-nous, cet été, alors, quoi, festival, j'imagine, tournée, comment ça se passe ? Alors, cet été, pour aller vite, beaucoup de show. Ce week-end, il y en a deux, Paris-Lyon. Ensuite, on va à Madagascar. Jamais été, c'est la première. Madagascar, ça, c'est incroyable. C'est dans une arène de ouf. Tu vois bien ? Je ne sais plus, ça prend beaucoup de chance. C'est quand même un berçu. Après, deux jours après, on chante à La Réunion. C'est un côté de Madagascar. Ensuite, on va à Dour, festival de Dour. Ensuite, il y a Montpellier, je crois. Après, il y a festival Old Day in à la Guadeloupe. Après, il y en a que je ne peux pas dire parce que ce n'est pas encore annoncé. Après, il y a Saint-Martin-le-30 avec Movado, Fat Joe, Siké, etc. Et après, ça, on va enchaîner. On enchaîne tout l'été, on va enchaîner. Et donc, tout ça va s'enchaîner jusqu'au Bercy ? Après, on rentre en France, on fait la tournée. On recommence la tournée live. Ce qu'on appelle concerts, c'est-à-dire à 20 heures avec musicien et tout. Parce que cet été, ça va être DJ. Et avec musicien, c'est à la rentrée. Donc, je vais retrouver mes musiciens que je n'ai pas vus depuis l'annonce du Covid. Mais ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que tu as fait une distinction. Donc là, tu tournes en config légère, on va dire. Avec mon DJ, oui. Donc, c'est des sets de 50 minutes, une heure, festival classique. J'ai deux DJ, donc ça va être avec eux. Il y en a qui sont avec DJ Ken, il y en a qui sont avec DJ Killers. et c'est des sets. Moi, normalement, mes sets, c'est une heure et demie, deux heures. Mais là, sur ces endroits-là, les organes me demandent 45 minutes compactes pour ne pas fatiguer les gens. Il y a d'autres artistes. Il y en a avec Rima, il y en a avec Gazo, il y en a plein. Et à la rentrée, je reprends le live avec mes musiciens. Avec le vrai live band, tout le spectacle complet. On ne s'est pas revus depuis le Covid parce que le Covid avait stoppé la tournée Diamond Rock. Donc là, on va reprendre, on va devoir refaire une nouvelle tracklist, un nouveau set. et ça va jusqu'au Bercy le 29 novembre. 29 novembre le Bercy, retenez ça bien. Alors, t'es prêt pour les questions du chat ? Alors, attends, il n'y en a pas mal. Chat de ma chatte ! Vraiment, il n'y en a pas mal. Madame les mots ! Alors, je commence par la plus stupide ? Let's go ! Plutôt sushi ou escargot ? Escargot ! Hé, c'est plus qu'un dit ça ! Ah, parce qu'il y a peut-être une référence, alors. Oui, oui, oui. N-S-C-Co, il s'appelle. Ah, alors, ce mec, on joue à col-off ensemble. Il est alarmé, mais il est un cuisinier. Il est diplômé de cuisine. Je lui dis, là, je mange des escargots. Il me dit, ah, tu manges des escargots, mais tu ne manges pas de sushi ! Je lui dis, c'est quoi le rapport, déjà ? Il n'y a pas de rapport. Il me dit, les différentes cuisiniers, tu compares des escargots. Et un truc aussi raffiné et goûteux qu'avec des sushis. Donc, lui et moi, on n'est pas très bon terme. Vous êtes en bif, vous êtes en bif à propos des escargots. On parle des sushis, on est en fait. Il n'y a pas de sushis. En fait, il ne faut jamais négler les gens avec une question parce qu'il peut, il y a toujours un... Le tabu, il vient se placer, il veut tuer mon moment, avec ses sushis à la con. En tout cas, LSI, Youri ! En tout cas, vous avez la réponse. Il fut bien, putain. Ouais, King of Barlou qui nous dit, puisque tout à l'heure tu as Shadad Al Capote, il dit, il y a eu un feat Al Capote Francky Vincent. Al Capote, c'est moi, pas. Est-ce qu'un feat Al Capote, quel âge, c'est possible, ça ? Tout est possible. Tout est possible. Moi, tu sais, j'ai déjà regardé des interviews d'Al Capote où c'est le moment où il croit Enoch ou c'est le moment où il est à table, il mange beaucoup de choses raffinées, tout ça. C'était chez nous, ça ? C'était sur Tchèque. Ah, ben oui. Ah oui, Tchèque Food. Et ça, ça m'a donné trop fin. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment cool et il a un débit de répartie. Ouais, il me fascine, ce mec. Chaque fois, je demande des gars comme ça si ils sont comme ça en vrai. Mais ça se voit qu'il en a dans la tête. Moi, je le connais très bien. On est très proches, on a travaillé beaucoup ensemble et il est comme ça en vrai mais il a de la gamberge, il est intelligent, il est sensible. Ça se voit qu'il a de la gamberge. Il te sort des références. Il est fort. Il a quel âge, lui ? Al Capote, donc il a fin de trentaine. Fin de trentaine. OK. Ouais, fin de trentaine. Après, lui, ça ne se voit pas. Il est immortel. Il est imberbe. C'est un mec qui glisse dans tout, quoi. Oui, en plus, il a des nouvelles dents très belles en plus. C'est un nouveau game, ça, les dents, là. Ah oui, oui, Soso, Al Capote. C'est bien, ça l'en va bien. On va faire un focus sur la dentition. En tout cas, ça note Al Capote, bien sûr. Il y a des mecs qui veulent rider avec toi en moto à Amada. Plaisir, les gars. Quand on fait les rides à Amada, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est invité au ride. Plus on est nombreux, mieux c'est. On est trop ça. Tu vas annoncer sur tes réseaux, j'imagine ? Dès qu'il y a une ride, on annonce sur tous nos réseaux, tous les bikers, mais le mien, c'est souvent des rides. On en a fait plein. Des fois, il y a des rides, T-Max, Africa, mais des fois, on fait des rides toutes motos confondues avec même les quads. Donc oui, ça, c'est trop bien. On passe des belles journées, puis tout le monde est prudent, on porte du casque et tout. Mais là, les paysages, tu vas faire plaisir. On a des circuits. Oui, Madagascar, ça doit être... Lui, il parle de Martinique. Attends, il parle de Madagascar, parce qu'il dit Mada. Oui, mais Mada, ça fait de con. Oui, parce qu'il y a Madagascar, on appelle Mada aussi. Ah oui, Madagascar, je n'ai jamais été, donc je ne sais pas quelle vie ils ont avec la Bakelife, mais... En fait, je ne sais pas s'il fait réveillance à Madina ou à Madagascar. Je pense qu'il parle de Martinique. Oui, c'est possible. Il y a Julina qui veut que tu la dédicaces, c'est une fan. Julina ? C'est gratuit. Elle s'appelle Julina Chance. Julina Chance, je t'accompagne. Voilà, un gros bisou à elle. Alors, ça, c'est la question, je sais que tu ne vas pas répondre, mais on la pose quand même. Il y aura qui comme invité à Bercy ? Je peux dire une partie. Il y aura Damso, il y aura Gazo. Je le connais, il en garde. Il en garde un peu. Il y en aura beaucoup. Il y aura beaucoup. C'est spécial pour nous. Ça va être un grand moment. Pour un artiste antillais, Bercy, c'est un step très important et symbolique. C'est important. On nous pose une question sur Admiralty, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vus ensemble ? Là, on parle de Bercy, il a fait Bercy, c'était symbolique. Exactement, tout à fait. Vous en êtes où avec Admiralty ? C'est vrai que vous ne faites plus trop de trucs ensemble ? Non, on ne fait plus de musique. Nos chemins se sont séparés. On avait créé le General Crew et nos chemins se sont séparés. C'est la vie qui veut ça. C'est des choses qui arrivent. On ne travaille plus ensemble. Ok. Vous êtes en froid ou alors pas spécialement ? On n'est pas en guet, on n'est pas en froid, mais on est en chemin qui se sépare et j'espère que le bout de chaque chemin est le bonheur. Oui, c'est l'essentiel finalement. Si lui, il est épanoui et que toi, tu es épanoui, même si les chemins ne se croisent plus. Oui, on ne sait jamais. La vie est faite de surprises et je pense que ce ne sont pas les choses les plus importantes, ce genre de choses. Après, c'est normal qu'on te pose la question. Bien sûr, c'est pour ça que je réponds et j'aurai toujours du respect pour Admiralty. Donc non, nos chemins se sont séparés et on ne travaille plus ensemble. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous parlent depuis Guada pour parler du Hold'in. Apparemment, ça les chauffe beaucoup. Ça me chauffe, moi. Donc, est-ce que tu peux leur donner un peu envie ? Ça m'excite, là. Je suis excité. Un peu les teasers ? Je parle tout le temps avec l'organ. Je veux une scène particulière. La Hold'in, c'est le 23 et le 24 en Guadeloupe. Oui. Je crois que c'est complet. Je crois que c'est complet. C'est 15 000 personnes sur deux jours. C'est dans quelle ville ? Je ne sais plus le nom de la ville. La première édition, j'ai participé. Il y aura Rema, Gazo, Admiralty, Jannaï Bambi. Je suis au courant des surprises qu'il y aura. Il y aura moi. Ça va être un truc de ouf. C'est vraiment un gros, gros festival. C'est une énorme scène. Il y a beaucoup de moyens. Grosse sonneau. C'est un truc de ouf. Ça va vraiment être un truc de ouf. Shout out à tous les Guadeloupéens qui nous regardent, évidemment. J'y passe tout le temps. Allez, on va faire encore quelques petites questions pour pouvoir se quitter. Tu vois, on a commencé en parlant de laptop. On va presque terminer en parlant de laptop parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Wizi972 qui nous dit est-ce que tu t'attendais vraiment à ce que ça marche aussi bien, ce track ? Oui, je m'attendais à ce qu'il marche. Tu t'es dit c'est le bon moment pour que ça... Je me suis dit, je savais qu'il allait marcher. Après, pas que les gens allaient autant l'aimer dans leur cœur. Mais je savais qu'en soirée, il allait avoir un impact, c'est-à-dire faire les gens danser et tout ça. Mais le morceau, il est passé devant plein de morceaux. Par exemple, on s'attend toujours à ce que les morceaux avec les rappeurs français soient les morceaux les plus streamés de l'album. Et laptop est passé devant et sans clip. Le clip, il arrive. Je pense qu'avec le clip, il va être le deuxième son qui n'attendait pas forcément à ce que les gens le reçoivent dans le cœur. Comme on avait dit, tu te rappelles, pas de cheat code ? Oui, pas de cheat code. Même si tu fais un tweet avec un rapport français. C'est toi qui m'as lu cette phrase et je l'ai répétée dans plein d'interviews. C'est comme si j'avais inventé. Il faut me payer par contre. On parlait avec Lara après, mais je veux de l'oser. Tout revient. Tout revient à poser une musique. Non, mais c'est vraiment... En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir qu'on puisse prendre le temps de parler ensemble. Oui, c'est cool. C'est souvent parfois un peu trop court de choses. Je ne peux pas tout lire. Il y a des gens qui veulent que tu ailles les voir à Lille-Maurice. J'y vais bientôt. J'y vais bientôt aussi. J'y vais mettre à Lille-Maurice. Je me retourne. C'est une info. Si vous avez des stages d'aérobic à Lille-Maurice, n'hésitez pas à booker. Putain, elle a niqué ma vie. C'est une anecdote. Non, très bonne anecdote. Non, écoute, en tout cas, les gens sont super cool dans le chat. Beaucoup de... En fait, moi, tu sais ce que j'adore quand je vois un chat comme ça, c'est que tu vois les pseudos. Tu vois tous les départements, les dom-toms, les drapeaux, les trucs, les machins. Et c'est ça que je trouvais vraiment fort avec toi. C'est ce côté vraiment worldwide. Tu arrives à toucher des gens un peu partout. C'est une communion. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai ressenti sur l'album aussi. C'est la communion des âges. Oui. Des cultures, bien sûr. Des pays, mais aussi des âges. Je vois des gens, des personnes d'un âge assez avancé qui fait le son, mais tu sais, de chanter avec le cœur, les yeux fermés. Et c'est là que tu te rends compte que bon, il y a une barrière qui est tombée. Il y a un truc qui est tombé par rapport à l'apparence, tu sais, mes tatouages, mes bijoux, mes locks, tout ça. Les gens sont passés outre. Donc ouais, ça fait plaisir. Et dans le même temps, toi, tu as l'air aussi beaucoup plus détendu, beaucoup plus libre. Ouais, moi, j'essaie d'être un maximum détendu, de ne pas accorder trop d'importance aux choses négatives. Donc ouais, ça me fait du bien. Et une dernière question, après, on va se quitter dans toutes les directions artistiques que tu prends, tous les tests. Il n'y a pas encore de bailé fuck dans ce que tu fais. Pourtant, je suis certain que c'est un truc que tu pourrais... C'est quoi ça ? La bailé, c'est le son du Brésil. Ah ! Le son des Fabulas de Rio. Tchac, 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 tchac. Ça. On a tenté avec ça. Ah, j'étais sûr. Mais c'est pas possible qu'un artiste comme toi ait pas au moins tenté de faire un peu bailé. On a tenté, mais j'oublie ce que ça faisait, mais si un jour je le refais et que je le fais bien, c'est sûr que je vais le sortir. Il n'y a aucun style qui... Il faut un artiste brésilien dessus. Il n'y a aucun... Tout à fait. Il n'y a aucun style qui me soit... qui me répugne ou... Je réfléchis là à quel style de musique je n'aime pas. Il y a même... Il y a des sons de house que je kiffe de ouf. Tu pourrais faire du métal, par exemple ? Il y a des sons de métal que je kiffe de ouf. Je ne peux pas t'en citer, mais des fois, il y a des sons de métal, c'est surtout la voix du chanteur dessus. Marilyn Manson, ce n'est pas du métal ? Non, c'est du... Il y a des morceaux qui tirent vers la vie métal. C'est du hard rock. C'est du dark rock. Par exemple, je ne sais pas bien, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, lui. Il avait fait un son... C'est quoi ? Il fait un... T'es in love. Ça fait un truc de ouf. Il avait fait un remix avec Eminem de I am. C'est incroyable. Il a dit, mais comme ça... Je ne sais pas comme quoi, ça veut dire que tu peux puiser dans tout. Dans tout. Quand tu viens de... Pas forcément, mais moi, comme je viens des îles, on a tellement d'influences. La France, les Etats-Unis, la Repdom, les pays, la Mec du Sud. Moi, je pense qu'on est... On fait des fois un mix-up de tout ça. J'aime tout. J'aime la musique en elle-même. Il ne s'agit que de mélanges, de musique et d'amour. Merci à vous dans le chat. Vous étiez super cool. Merci le chat. Plein de bienveillance, plein de bonnes blagues. On vous kiffe de fou. Je vous aime tous le chat. Plein de love pour vous. Et même le mec qui a parlé de sushi. Escargot over sushi. La réponse à la question, à savoir, quel est le vrai prénom de Kalash ? La réponse est Kevin. On va contacter, évidemment, le gagnant qui va repartir avec plein de merch de grande qualité. Qui s'appelle Kevin à 34 ans ? C'est un nom d'enfant, ça. C'est un nom de petit, ça. Je ne connais aucun mec à voir Kevin Costner de 60 ans. Je ne sais pas, Papi Kevin. C'est vrai, Papi Kevin, C'est une malédiction. Kevin. Mon deuxième nom, c'est Ralph. Ça, c'est quel enfant t'appelles Ralph ? Ralph ! Soit t'as un prénom d'enfant à vie soit un prénom de vieux à vie. C'est toi, mon frère. C'est compliqué. Ma mère, c'est par rapport à Kevin qui gagne, le footballeur. Non, par rapport à Kevin Costner qui a trouvé beau gosse. Et mon père, c'est par rapport à Kevin qui gagne, le footballeur. Donc ils se sont mis d'accord. Ça et Ralph, c'est le prénom de mon père. Moi aussi, tous mes enfants, leur deuxième prénom, c'est Kevin. Garçon fille, allez, Kevin. Prenez tous et Kevin. Non, c'est pareil. Que mon petit garçon s'appelle Ethan Kevin. Bon, appelez-le Kalash. Je suis bien aussi. Je vous raconte ma vie, là. Ça marche, et on passe des bons moments en live Twitch. Je suis dans les anges. Si tu veux encore dire un dernier truc à tes fans, c'est la caméra Summer Love est là. Vas-y, je t'en prie. Merci, merci pour le moment. Merci pour la bienveillance, pour l'accueil de l'album. Et j'ai hâte de vous retrouver cet été sur scène. Il y a des clubs qui arrivent que vous savez déjà quels sont, mais il y en a qui vont arriver et vous serez surpris et contents, je pense, et j'espère. Merci, portez-vous bien. Faites attention à vous. Je vous bénisse. C'est beau. Merci Kalash. Merci à vous. Merci Martin. Ah yes, on est ensemble. Amazon Music session, c'est terminé. On a très, très hâte de vous retrouver, à mon avis, vers la rentrée, j'imagine. Et voilà, c'était cool, Kalash. J'ai écouté l'album, streamé, allez le voir en concert. Consommez de la musique, ne consommez pas trop d'alcool. Prenez soin de vous cet été, amusez-vous bien. Yes, I. C'est bon. Yeah, man. On est bon. On est bon. Let's go. A plus. Sous-titrage ST' 501.